On va voir à quoi ça sert et dans quelle situation on va s'en servir le plus de ces petites propriétés-là. On a commencé déjà à jouer un peu vendredi en fin d'heure avec des inégalités sur les dimensions. Ces inégalités sur les dimensions, ça va nous servir énormément pour pouvoir faire des noyaux de façon « intuitive ». On va en parler un petit peu. Alors, allons-y. Donc, quelles propriétés on n'a pas encore parlé dans le chapitre 9 ? La première propriété sur la dimension dont on n'a pas parlé, qui est un truc assez bête, mais qui se comprend bien à mon avis, qui peut se comprendre dans cette version-là ou dans la version contraposée. Imaginons, alors c'est un peu mal tracé, mais imaginons qu'on a un espace vectoriel E. On peut essayer de le tracer comme un plan. Ce serait un truc infini. S'il y a ce vecteur-là et ce vecteur-là d'en haut, il y a toutes les multiples. Donc, ça va à l'infini dans cette direction-là, ça va à l'infini dans cette direction-là. Et puisqu'il y a toutes les combinaisons linéaires, je peux vraiment prendre toutes les directions de ce plan. Vous êtes d'accord sur le principe que tous les vecteurs de ce plan-là vont être dans l'espace vectoriel. Et maintenant, imaginons que, même si c'est un plan, que ça c'est un espace vectoriel de dimension n. Et dans cet espace vectoriel E, je vais essayer de rajouter, mettre dedans un autre espace vectoriel, par exemple F. Alors forcément, à l'intérieur d'un plan, si je veux essayer un truc qui est stable par combinaison linéaire, j'ai plus le choix, F, moi je vais le représenter par une droite, moralement. Parce que comme ça, si je mets un vecteur ici, j'ai tous les multiples de ce vecteur, donc je peux avoir 2 fois, 3 fois, moins 5 fois, enfin je peux aller dans toutes les directions qui suivent cette droite. Donc tout ce qui est dans cette droite forme un espace vectoriel. Donc oui, moralement, soyons clair, un espace vectoriel de dimension 2, c'est un plan, tel que vous le dessinez dans l'espace. Un espace vectoriel de dimension 1, c'est une droite. C'est même une droite qui passe par le vecteur nul, vu que tout le vecteur nul doit être dans chaque espace vectoriel. Pareil pour le plan, il doit passer par le vecteur nul. Et un espace de dimension 3, ce serait, ce qu'on appelle nous, moralement, en géométrie, un espace. Ce serait R3. Ah, c'est un peu comme ça. Je vais faire un stage aux étudiants. Ah, d'accord. Oh, mais tu veux la couleur ? Oui, complètement. Ah, moi, je vais t'aider pas à cartographie, je vais faire ça. Ah, c'est pas pour parler de ce que je veux. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je suis en retard sur ça parce que la journée porte ouverte jeudi, vendredi, samedi, ça m'a mis légèrement sur les recul ce week-end. C'est pas pour les temps. Oui, c'est ça. Donc dimanche, j'étais un peu de repos. Donc, si la dimension de E, c'est N, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la dimension de F ? Sans lire la propriété, juste par logique, d'après vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur la dimension de F ? Oui, et même, j'irai même plus loin, ça me paraît naturel de dire ceci. Oui, mais j'irai même au-delà, c'est-à-dire que si F est inclus dans E et F n'est pas égal à E, c'est-à-dire qu'en gros, moralement, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe au moins un vecteur de E qui n'est pas dans F. S'il existe au moins un vecteur de E qui n'est pas dans F. Ça veut dire que, moralement, F est strictement plus petit que E. Donc, dans ce cas-là, il est évident, instantanément, s'il existe un vecteur de E qui n'est pas dans F, que la dimension de F est strictement plus petite que la dimension de E. Si E n'est pas égal à F, il est de dimension strictement plus petite. C'est pour ça qu'un espace vectoriel strictement inclus dans l'autre, si je suis parti d'un plan et si je ne veux pas reprendre tout l'espace vectoriel, je suis obligé de me limiter à une droite, parce que je suis obligé d'un seul coup de perdre une dimension, entre guillemets. A l'inverse, maintenant, c'est un truc un peu particulier, et c'est la contraposée de cette phrase-là, c'est le contraire. Si j'ai F inclus dans E et si, en plus, ils ont même dimension, alors, dans ce cas-là, il n'y a plus de choix. S'il y en a un inclus dans l'autre et qu'ils ont même dimension, alors, F est égal à E. C'est ce qu'on fait un petit peu, sans parler de dimension, quand on travaille ce que je vous ai fait hier en TD, en travaillant par équivalence et en partant à gauche d'un polynôme P dans E. On a travaillé par équivalence et, à la fin, on a dit le polynôme P est dans Vect. Donc, E est égal à Vect. C'est un peu ça qu'on fait, en fait. Si on ne travaillait pas par équivalence, mais par implication, on pourrait dire P est dans E, donc P est dans Vect. Ça, ça nous assure que E est inclus dans Vect. Et maintenant, si on a des infos du type E est de dimension 2, le Vect est de dimension 2, ils sont forcément, du coup, maintenant, égaux l'un à l'autre. Ça permet d'alléger un peu, ou de donner une autre rédaction à ce genre de choses. Oui, Samy ? Je n'ai pas eu ton mot d'absence hier, Samy. Oui, je le veux cet après-m'c'en fout. Non, c'est parce que F, dans mon exemple et dans ce que je cherchais à faire, F est forcément un SEV de E, c'est inclus dans E. Si F est inclus dans E, c'est un SEV de E, c'est ça. Et donc, c'est ce que dit la propriété là-haut. Mais on va vraiment s'en servir dans les deux sens. Là, pour une fois, je n'ai pas écrit la contraposée, mais elle dit que si on a un espace vectoriel de dimension N, déjà, l'espace du dessous, il est de dimension finie, et sa dimension est plus petite que E. Et on a que F est égal à E si et seulement si les deux ont même dimension. Donc on peut vraiment se servir de la contraposer. Si F n'est pas égal à E, alors la dimension de F est strictement plus petite que la dimension de E. C'est ce que j'ai dit alors. On s'en servira vraiment dans toutes les situations. Et puisque la dimension d'un espace, c'est le rang d'une famille, on peut traduire ce genre de petites propriétés en termes de rang d'une famille, et on aura fini le cours. Vu que je pense que j'avais juste donné la définition, je ne pense pas que j'avais donné les petites propriétés sur... J'avais donné le lien entre rang d'une famille de vecteurs et rang d'une matrice, mais je ne pense pas que j'avais donné ces deux petites propriétés-là. Qui est juste que... Si je vous donne tout simplement... Donc si je prends E1, E1, une famille de P vecteurs d'un espace vectoriel de dimension N, ben forcément, le rang d'1E, naturellement, puisque c'est... Alors, certes, c'est la dimension d'espoir, mais puisque c'est aussi le rang de la matrice associée. Vu que c'est le rang de la matrice, instantanément, on sait que le rang de 1EP doit être plus petit que P. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une matrice à P colonne. Le rang ne pourra jamais dépasser P. Mais d'un autre côté, puisqu'on est dans un espace de dimension N, et que le rang, par définition, c'est la dimension de vecte de 1EP, et que maintenant, ceci, c'est forcément un SEV de E de dimension N, par la propriété du dessus, que j'ai annoncé avant, forcément, rang de 1EP, c'est aussi plus petit que N. Par cette double inégalité, on a une inégalité dans le cours qui est plus forte, mais qui est logique, c'est qu'en fait, le rang d'une famille de P vecteurs, c'est toujours le minimum de P et de N. Ce qu'on a déjà vu sur une matrice, si vous me faites une matrice de taille 3-7, le rang de la matrice sera forcément inférieur ou égal à 3. Vous ne pourrez jamais faire plus de 3 pivots. Si vous me mettez une matrice de 7-4, vous ne pourrez jamais faire plus de 4 pivots limités par le nombre de colonnes. C'est le même principe ici, puisque le rang d'une famille, c'est le rang de la matrice. Donc, on est toujours limité pour le rang par soit la taille des vecteurs, soit le nombre de vecteurs. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Le rang ou la dimension. C'est le même vocabulaire, mais un exprimé en termes de vecteurs, l'autre exprimé en termes d'espace. Et donc, forcément, c'est lié à notre fameux... Si on est dans un espace de dimension N, toute famille libre est une base, et toute famille génératrice de cardinal N aussi est une base, on a un peu les mêmes propriétés en termes de rang. Évidemment, si on a E1EP, une famille libre, dans un espace de dimension N, c'est possible que si le rang de la famille E1EP, c'est P, si elle est libre, c'est qu'elle génère à elle seule, elle forme une base de vecte d'E1EP, donc ça fait que son rang, ça doit être P, et forcément, ce nombre P doit être plus petit que N. Et à l'inverse, si elle est génératrice, c'est si et seulement si le rang d'E1EP, ça vaut N. Donc ça, c'est juste des petites traductions de propriétés qu'on a déjà vues. Encore une fois, ce chapitre, c'est bourré de notation et de définition, mais pas beaucoup de propriétés, parce que c'est juste qu'on traduit de plein de façons différentes la même chose. Dire que le rang d'E1EP, c'est P, c'est dire que la dimension de vecte d'E1EP, c'est P, et si E1EP, ça, on sait déjà, si je note juste cet espace-là, on sait déjà là-dedans que E1EP, quoi qu'il arrive, c'est toujours une famille génératrice. Si on rajoute en plus que son rang, c'est P, c'est-à-dire que la dimension, si on rajoute que la dimension est égale à P, on a bien que d'un seul coup, ça devient une base. Et si ça devient une base, d'un seul coup, ça devient une famille libre. Donc c'est encore une fois, si on ne fait que mouliner le vocabulaire, il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Voilà pour toutes les petites propriétés dont on n'avait pas parlé. Alors à quoi ça sert ? Tout ce vocabulaire-là, le rang associé à une matrice, ça sert principalement pour quelque chose. Je vais peut-être le réécrire un peu différemment, parce que c'est le chapitre d'après. Je veux juste qu'on ait fait un ou deux exemples là-dessus, et qu'on fasse un ou deux exos, et après on passera au chapitre d'après. Parce que c'est vraiment, en fait, là, on a donné du vocabulaire, mais on n'a pas encore essayé de considérer le vrai point intéressant des espaces vectoriels, qui est la transformation des espaces vectoriels. Alors je vais revenir sur une petite propriété de cours qui était beaucoup plus haut. J'avais même dit qu'il y avait une petite faute de frappe dans l'entête, donc on va le reprendre. C'était beaucoup plus haut. C'était la propriété 11. On avait dit que Kr de A, c'est un sous-espace vectoriel de... Et là, j'avais dit que c'était de Mp1 de R. Vu que je n'ai plus le droit de l'appeler Rp, vu qu'on fait la différence. Donc le noyau d'une matrice, c'est l'ensemble... Bon, on en a refait un hier, forcément dans les deux groupes. Donc on revoit comment définir le noyau d'une matrice, mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser. C'est la petite partie que pour le moment, je vous ai fait dire, quand on faisait les calculs, A, on a un système de, je ne sais pas, trois équations à... Enfin, il ne nous reste plus qu'une seule équation à trois inconnues. Donc dans ce cas-là, on a un système de rang 1. Donc on peut exprimer une variable en fonction des deux autres, ce genre de choses. Et ça nous dirait le nombre de vecteurs qu'on allait avoir dans le noyau. Maintenant, on va le traduire d'une autre façon. Dans la propriété de cours, j'ai dit que cet espace, il est engendré par P moins R vecteur si rang de A égale R. Ce qu'on peut apprendre et admettre, et ça s'appellera le théorème du rang dans une semaine, ce qu'on peut admettre maintenant, c'est que, en fait, qu'R de A est de dimension finie, bah oui, c'est un espace vectoriel inclus dans MP1 de R. Et MP1 de R, c'est un espace de dimension P. C'est des vecteurs à P coordonnées. Donc, qu'R de A est de dim fini, et ce qu'on peut écrire, ce qui revient au même, par engendré par P moins R vecteur de si rang de A égale R, et on a même que la dimension de Kerr de A c'est égale à P moins le rang de la matrice A. C'est la dimension du nombre de vecteurs, du nombre de variables que vous avez, moins le nombre de rang de la matrice. Parce qu'encore une fois, si vous avez un rang pour la matrice, c'est le nombre d'équations que vous allez garder, vous allez donc pouvoir exprimer ces R variables-là en fonction des P moins R autres. Et donc, vous aurez P moins R vecteur dans votre vecteur. À quoi ça sert, ça ? Alors, ça ne remplace absolument pas la méthode carrée qu'on a pour faire un noyau. Je vais juste reprendre, par exemple, l'exercice d'hier. Pour que je gagne un petit peu de temps, si quelqu'un peut me rappeler la matrice A d'hier, de l'exercice 3, il y avait une matrice A. Je me demande si ce n'était pas celle-là. Je pense que c'était celle-là, la matrice A d'hier. Et je vous ai mis les réponses de mes noyaux sans faire le moindre calcul dans mon corrigé hier. C'est parce que, je suis prof de maths, c'est le faire par la méthode intuitive. Vous n'êtes pas obligés de le voir à chaque fois, la méthode intuitive. Mais si vous la voyez, ça vous fera aller plus vite sur les calculs et ça vous permettra de vérifier simplement et rapidement vos calculs. La méthode intuitive, elle repose sur deux choses. La première chose, c'est de comprendre déjà quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Mais quand je multiplie une matrice par une colonne x, y, z, est-ce que vous êtes bien d'accord que la réponse, c'est un vecteur qui est dans M312R ? C'est un vecteur colonne ? Mais comment il est calculé, ce vecteur ? Alors, je sais, vous savez faire un produit matriciel. Mais je peux l'exprimer autrement. En fait, un produit matriciel, je peux aussi le voir que c'est x fois le vecteur 1,1 plus y fois le vecteur 1,0,1 plus z fois le vecteur 1,0,0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que comprendre, un produit matriciel par un vecteur colonne, par un vecteur colonne, c'est effectuer une combinaison linéaire des colonnes de la matrice. Est-ce que vous comprenez l'idée de ce que c'est ? Je vous assure que ça marche. Si on fait les calculs, si je fais un exemple, si vous essayez de me faire multiplier cette matrice par le vecteur colonne 1,1,1, alors vous pouvez faire les calculs, ça fait en réponse finale le vecteur, je vous assure, si vous faites les calculs, ça fait 3,1,1 en multiplication par ça et 3,1, c'est bien la somme des trois colonnes. Si vous faites la somme des trois colonnes entre elles, ça fait bien 3 en première coordonnée, 1 en dessous et 1 en dessous. Donc, faire, ce n'est pas la bonne façon. Je pense que quand je vous donne à faire un produit matriciel, il vaut mieux le faire à la main comme ça. Ça vous évite les erreurs que de faire des choses comme ça parce que là, avec 1,1, c'est facile mais quand c'est du 2, moins 3,4, ça peut poser plus de problèmes mais c'est une bonne façon de le comprendre. À quoi... Oui, Hugo ? On peut décomposer les colonnes avec les trois titres de matriciel et en fait, on additionne les deux, c'est ça ? Non, alors je n'ai pas expliqué encore à quoi ça va servir. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qu'un produit matriciel, ça fait ça ? Maintenant, je vous... Oui, Yanis ? En fait, chaque colonne de la nouvelle matrice, chaque colonne de la nouvelle matrice est une combinaison linéaire des colonnes. Ça revient à ça. Alors, à quoi ça sert ? Maintenant, je vais vous poser une question qui, officiellement, n'a rien à voir mais qui va revenir à la même chose. Je note ces colonnes C1, C2, C3. Ce sont des vecteurs colonnes. Est-ce que vous êtes capables de trouver une relation de liaison entre les colonnes de cette matrice ? Je pense que ce n'est pas très très dur. Simon ? Ouais, alors là, tu vas un peu vite. Mais une relation de liaison dans les colonnes, ce que tu as remarqué, c'est que la colonne 2... Ouais, la colonne 2, elle est égale à la colonne 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette relation de liaison dans les colonnes de la famille ? OK. Comment on va pouvoir traduire ça, nous ? Ça, moi, je ne vais pas le réécrire comme ça. Je vais le réécrire en disant que 0 fois C1 plus 1 fois C2 moins 1 fois C3, est-ce que le décor, si je l'écris comme ça, ça fait le vecteur nul de M31 de R ? Enfin, ça fait une colonne nulle si je fais cette cause. Mais puisqu'un produit matriciel, c'est une combinaison linéaire des colonnes, faire 0 fois C1 plus 1 fois C2 moins 1 fois C3, c'est équivalent à dire que faire A fois le vecteur colonne 0, 1, moins 1, le 0 étant bien le 0 qui est là par rapport à la première colonne, le 1 étant bien le 1 qui est là devant la deuxième colonne et le moins 1 étant bien le coefficient devant la troisième colonne, ça, ça me dit que ça fois 0, 1, moins 1, ça fait le vecteur nul. Donc, avoir remarqué une combinaison linéaire sur mes colonnes me donne un vecteur du noyau. Ceci, ça, ça. Donc ça, c'est équivalent à dire, trouver la relation ceci, c'est équivalent à dire que 0, 1, moins 1 appartient à qui R de A. OK. À quoi ça va m'aider, ça ? Est-ce que vous êtes d'accord que d'un seul coup, sans faire le moindre calcul, j'ai trouvé un vecteur du noyau ? En quoi ça va m'aider ? Ça va m'aider parce que maintenant, avec la théorie de la dimension, on peut contourner l'ensemble des calculs. On ne pouvait pas le faire avant, mais maintenant, on peut. Pourquoi ? Ben, j'ai besoin pour pouvoir prouver que, en fait, ce qu'on va prouver, je vais le mettre d'abord la réponse ici dans un petit coin, c'est ce qu'on va prouver. En fait, on va prouver que R de A, ce qu'on a fait hier, c'est vecte de 0, 1, moins 1. Comment on va le faire en jouant avec les dimensions ? C'est ce que j'appelle le... C'est ce que, à chaque fois que je parlerai de méthode intuitive, c'est aussi ce que j'appelle la méthode par jeu de dimension. La première chose à calculer, ce que je vous ai dit là au-dessus, en termes de cours, je vous remonte un tout petit peu, c'est que la dimension de K de A, c'est la taille des vecteurs moins le rang de A. Donc la taille des vecteurs, ici, c'est des vecteurs 3, 3. Mais ce qu'il me faut pour trouver la dimension du noyau, c'est trouver le rang de la matrice. Calculons le rang de la matrice. Déterminons le rang de A. Comment on va faire pour déterminer le rang de A ? On va faire zéro calcul. Parce qu'on va regarder la matrice dans les yeux. Et on va déjà dire que la colonne 1 et la colonne 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la colonne 1 et la colonne 2 ? C'est les mêmes, non ? Il y a autre chose. Donc si ce n'est pas les mêmes, elles sont proportionnelles l'une à l'autre ? Ah, non. Donc les deux premières colonnes ne sont pas proportionnelles. Puisque le rang de la matrice, c'est le rang de la famille de vecteurs, ça, ça m'implique instantanément que le rang de la matrice est supérieur ou égal à 2. Alors on va y arriver. C'est le rang de la famille C1, C2, C3. Et ça, c'est supérieur ou égal à 2 car C1 et C2, non collinaires. De plus, le rang de A, c'est le rang de C1, C2, C3. Et ce qu'on a dit juste au-dessus, je le renote pour que vous comprenez bien, mais ce qu'on a dit, c'était que C2 est égal à C3. Ce qui veut dire que c'est le rang de C1, C2, C2. Mais vous le savez, mettre deux fois le même vecteur dans un vecteur, ça n'apporte strictement rien. Donc ça, c'est le rang de C1, C2. Alors je viens de dire qu'ils sont non collinaires, donc instantanément, je trouve que le rang C2, mais sans même réfléchir à leur collinéarité, maintenant, dans ce rang, je n'ai plus que deux vecteurs. Donc je sais instantanément que ce rang, il est inférieur ou égal à 2. J'ai donc que le rang de ma matrice, il est plus grand que 2 et qu'il est plus petit que 2. Instantanément, sans faire le moindre calcul, donc rang de A est égal à 2. Donc maintenant que j'ai le rang de A, la dimension de Kerr de A, on le verra la fin de semaine à mon avis, mais vous pouvez déjà apprendre le nom, on appellera ça le théorème du rang, ou la formule du rang dans votre programme. Ça, c'est donc 3 moins rang de A, qui est égal à 1. 3 moins 2. Je sais donc que mon noyau est de dimension 1. or, j'ai dit tout à l'heure que A fois 0,1 moins 1, c'était, enfin, plutôt, j'ai dit tout à l'heure, je vais effacer ça, ce que j'ai dit juste avant, c'est que 0,1 moins 1 appartient à Kerr de A. donc, j'ai deux choses, j'ai vecte de 0,1 moins 1, qui est inclus dans Kerr de A, forcément, vu que... et j'ai que la dimension de Kerr de A, ça fait 1, et c'est aussi la dimension de ce vecte. Qu'est-ce que je peux conclure de ces deux propriétés par la propriété qu'on a vue aujourd'hui en cours ? Vous n'avez pas toute la largeur, j'ai réglé à la même chose. Ah, le 3, c'est P. C'est P parce que les vecteurs du noyau, c'est des vecteurs X, Y, Z, qui sont donc dans M, 3, 1, 2, R. Ils sont de taille 3. Le 3, il vient de là. Si on avait des matrices 4, 4, on aura beaucoup, beaucoup de matrices 3, 3, mais si on avait des matrices 4, 4, le P, ce serait 4. Qu'est-ce que je peux en déduire ? C'est que j'ai un espace inclus dans l'autre, et ils ont même dimension. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces espaces sont égaux. Donc ça, ça implique que Kerr de A est égal à vecte 2, 0, 1, moins 20. Alors là, je vous ai fait le noyau un peu en décousu pour vous faire apprendre la méthode entre deux. Il y avait deux autres noyaux à faire hier. Je vais les faire très, très vite avec cette idée-là pour que vous voyez ce qu'il faut quand même écrire. Donc il y a quand même des informations à écrire. Il faut quand même écrire les informations suffisantes pour trouver le rang de la matrice. Il faut trouver vous-même une relation de liaison sur les colonnes. Et là, ce que je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous apprendre à voir les relations de liaison. C'est soit vous les voyez, soit vous ne les voyez pas. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser la méthode globale sur savoir-faire des noyaux, parce que quand vous ne voyez pas de relation de liaison, et ça arrive quelquefois, il n'y a pas le choix, il faut faire les calculs. Bonjour. C'est en vie scolaire ? OK, pas de souci. Donc quand vous ne voyez pas les relations sur les colonnes, il faut arriver à faire la méthode générale. Alors, faisons un autre exemple. Donc je reprends ma même matrice, mais maintenant on va considérer le noyau de A moins... Non, c'était A plus I3, c'était moins 1, l'autre valeur propre. Alors si j'ajoute l'identité, ça fait ceci. Encore une fois, j'appelle C1, je choisis d'appeler C1, C2, C3, mes trois colonnes. Ça, j'en profite. Cette méthode, il faut quand même justifier à votre correcteur ce que c'est que C1, C2, C3. Donc juste une notation comme ça pour qu'il comprenne, mais n'allez pas dire il y a 2 CD1 moins 2 CD1, c'est commun, on comprend bien ça. Mais donnez-lui vos notations. Est-ce que quelqu'un voit une relation de liaison sur les colonnes ? C'est la première... Tant qu'il n'y en a pas, vous n'y arriverez pas. Benjamin ? C3 plus C2 est égal à C1. 100% d'accord avec Benjamin. Alors cette relation... Alors bien sûr, comme tout bouquin de maths, on voit clairement. Alors ça, ça ne sert à rien si vous ne passez pas tout du même côté. Donc à vous de voir comment vous le passez du même côté. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs bases au noyau. Là, je vais par exemple écrire moins C1 plus C2 plus C3 est égal au vecteur nul de M312R. Ce qui est équivalent pour nous, et on n'a pas besoin de détailler plus, à dire que moins 1, 1, 1 clairement appartient à qu'R2... L'option ici, c'est qu'R2A plus l'identité. C'est à ça que ça sert. On a fait une combinaison linéaire des colonnes. Si on multiplie la matrice par ce vecteur, ça va bien faire 0. OK. Oui ? Alors, j'ai passé une ligne. Alors, dans ce cas-là, je vais la refaire en bleu ciel. Je vais refaire une ligne entre les deux, mais je vous assure, cette ligne entre les deux n'est pas à rédiger. C'est si vous avez besoin de comprendre. Ce que ça permet d'écrire, c'est donc que quand on a vu la combinaison linéaire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'était juste que vous avez besoin de le comprendre, vous n'avez pas besoin de le réécrire à chaque fois, c'est que forcément, si je fais la matrice de 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, et maintenant que je multiplie par le vecteur moins 1, 1, 1, ça, ça va faire 0, 0, 0. Parce qu'encore une fois, le moins 1 qui est là, voilà, le 1 qui est là, c'est le coef qui est là devant et pareil pour le 1 derrière. Et donc, le fait que ça fait 0 en résultat, ça montre bien que c'est dans le noyau. Et donc, cette linéaire intermédiaire, vous n'en avez plus besoin. C'était juste pour vous le faire comprendre. Alors, vous allez gagner du temps, bien sûr, mais il faut quand même que je vous donne un autre exemple un tout petit peu plus compliqué, mais ça fait gagner du temps si vous voyez la relation. Mais attention, voir la relation, en gros, encore une fois, si la question est sur 2 ou 3 points, ça va vous faire avoir 0,5 de me dire que c'est vec de ça. C'est tous les arguments qu'il y a autour de dimension qu'il faut qu'ils soient bien expliqués pour que la méthode marche jusqu'au bout. Donc là, ce que ça, ça permet de dire, ça, ça permet d'impliquer, pour le moment, pas besoin d'équivalence, enfin, ça, c'est équivalent et on peut dire que c'est équivalent, mais ça, ça me dit que vect de moins 1, 1,1,1 est inclus dans Kerr de A plus i3. Maintenant, ce qui manque comme argument, c'est l'argument de dimension des espaces. Pour qu'ils soient égaux, il faut que ces deux espaces soient égaux. Donc maintenant, ce qui manque moralement, c'est la dimension du Kerr. Donc pour faire la dimension du Kerr, c'est toutes les histoires de rang. Or, rang de A, on peut dire que c'est inférieur ou égal à 2, car il y a une relation de liaison sur les colonnes. Parce qu'on a trouvé une relation de liaison. Et donc forcément, comme il y avait 3 colonnes, s'il y aurait eu 5 colonnes, on aurait dit que ça aurait été plus inférieur ou égal à 4. Mais on perd un rang, là. Car il y a une relation de liaison sur les colonnes. de plus et rang de A, c'est supérieur ou égal à 2, car C1 et C2, par exemple, par exemple, C1 et C2 sont... Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Et je vais barrer ça. C'est du rang de A plus I3. Merci Théo. Et là aussi, c'est rang de A plus I3 supérieur ou égal à 2, car les colonnes C1 et C2 sont non collinaires. au final, au final, rang de A est égal à 2 et dim de Kerr de A c'est égal à 3, la taille de la matrice, moins 2, le rang est égal à 1, est égal à la dimension de Vect que j'ai trouvée avant de moins 1 à 1. On a donc montré que Kerr de A plus l'identité, c'est Vect de moins 1 à 1. On ne peut pas se permettre de manquer un seul argument. Il faut l'argument le rang est plus petit que parce que j'ai des relations de liaison, le rang est plus grand que parce que j'ai des colonnes non collinaires, ça donne le rang, ça donne la dimension du noyau, j'ai dimension inclusion, j'ai égalité des espaces vectoriels par la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce que vous ouvrez un bouquin de maths de MPSI, je n'ai jamais vu un noyau non corrigé comme ça. Ils sont 100% du temps corrigés comme ça. Ça va plus vite. Mais d'un autre côté, le jour où vous ne voyez pas les relations entre les colonnes, vous vous rappelez ma famille de 5 vecteurs ? Trouver toutes les relations entre les colonnes, ce n'était pas évident du tout. Là, il n'y a pas le choix, il faut poser le système et il faut résoudre. C'est pour ça que maîtriser la méthode générale est plus important que savoir faire ça. La méthode générale marchera 100% du temps. Elle est un peu longue, mais elle marchera 100% du temps. dans cette méthode-là, c'est de l'astuce quand vous voyez des astuces. Le problème est que plus j'augmente la taille de la maîtrisse, si vous ne voyez pas toutes les relations de liaison, vous ne pourrez pas vraiment conclure à ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple qui était tombé, un peu plus compliqué, mais qui ressemble à cette matrice en plus. Oui, Amélie ? Alors, ça, c'est des bases de maths qu'on avait vues les premières semaines qui dépend du type d'objet. Un élément appartient à un ensemble, un ensemble est inclus dans un ensemble. Donc, ça dépend à chaque fois des objets que tu parles. Dès que tu notes ici vect, vect de quelque chose, ceci, c'est l'espace vectoriel engendré. Donc, c'est un ensemble, un espace vectoriel. Donc, un ensemble est inclus dans un noyau parce qu'un noyau, en fait, il faut connaître ses définitions. Un noyau, c'est l'ensemble des solutions de l'équation à x égale 0. Donc, puisqu'on parle de deux ensembles, un ensemble est inclus dans un ensemble. Par contre, là-haut, ceci, ce n'est pas un ensemble, c'est un vecteur. Vecteur ou élément, c'est la même chose. Donc, un vecteur appartient à un ensemble. OK ? Mais ça, c'est important. C'est très, très, très important. Hugo ? Oui ? Alors, il faut toutes les trouver, sinon, vous n'allez pas pouvoir conclure assez précisément. Et alors, il faut toutes les trouver, mais trouver des relations qu'on va appeler, justement, indépendantes entre elles. On va comprendre ce que ça veut dire, indépendantes. Allons-y, faisons un exemple un petit peu plus compliqué. Ça, c'est une matrice qui est tombée il y a quelques années. Elle n'était pas très compliquée. Ça ressemble un peu à celle qu'on vient de faire. C'était une matrice 5.5, je crois, de mémoire. Et là, on va faire l'exo en entier, déterminer une base. déterminer une base de quart de C. Victoria ? Alors, pas le même vecteur. C'est-à-dire que si tu prends une autre combinaison linéaire, tu vas forcément tomber sur un multiple de celui-là. C'est-à-dire que tu pourrais très bien tomber sur le vecteur 1-1-1 qui est le même vecteur mais multiplié par moins 1. Si jamais tu as mal vu, par exemple, je ne sais pas, il y a... bah tiens, je vais juste... je fais une petite parenthèse ici. Je vais la faire sur le côté là-haut, ma parenthèse. Moi, je l'ai vu comme ça, le troisième vecteur et après, je te montre comment j'ai rempli mon... Si je fais... L'autre valeur propre de cet exo-là, c'était A-2i3 et si je fais A-2i3... Ah, je suis déconnecté de team. Je suis bien en 4G. Non, je vais peut-être mettre du son quand même. Mais pourquoi il m'a coupé le son cet andouille ? Etan, je viens de voir que ça a coupé. Est-ce que ça a coupé depuis longtemps ou est-ce que tu me réentends ? Ça va être coupé à l'instant. D'accord, bon bah t'as rien perdu, je te remets le partage. Parfait. C'est quelle fenêtre ? Je crois que c'est celle-ci. Alors. Alors. Donc juste pour répondre à ta question, Victoria. quand moi j'ai essayé de trouver la relation sur cette matrice-là, donc il y a des moins 1 ici, comment j'avais fait ? j'ai dû dire que je prenais 1 demi de C1 et ensuite une fois que je faisais ça, je faisais plus 1 demi de C2. Non, je prenais C1 plus 1 demi de C2 moins 1 demi de C3, un truc comme ça. Non, ça marche pas. Comment j'avais fait ? Je sais plus comment je l'ai trouvé de tête, mais je sais que je l'ai trouvé avec des fractions quand je l'avais fait. Je ne les vois plus là, les relations, comment j'ai fait ? Ou alors c'était du 1 demi, comment j'ai fait ? Bon, je sais c'était quoi la réponse au final et je peux le faire, mais... Ah, ici c'est des moins 2, voilà, c'est ça. Merci Yanis, je n'avais pas compris. Ici c'était des moins 2 et donc ça marche mieux. Et donc moi je l'avais vu comme ça, je crois que j'avais fait C1 plus 1 demi de C2 plus 1 demi de C3, ça fait 0. Ce qui faisait que mon vecteur que j'obtenais c'était 1, 1 demi, 1 demi. Est-ce que j'étais d'accord sur l'idée ? Et là je me suis dit non mais je ne veux pas de fraction dans mes coordonnées parce que c'est lourd de manipuler des fractions. Donc à ce moment-là je me suis dit que si l'espace c'était vec de ce vecteur, c'était la même chose que je multipliais ce vecteur par 2. Et donc je me suis enlevé mes fractions comme ça. Donc tu n'auras jamais forcément le même vecteur, mais tu peux t'arranger pour avoir le vecteur que tu veux. D'ailleurs, dans le sujet d'hier, à la question 5 de l'exercice 3, le sujet imposait que la dernière coordonnée de chacun des vecteurs qu'on trouvait, la dernière coordonnée devait être mise à 1. En fait, ce qui assurait que derrière, quand on remplit, le but de ça, c'est de remplir une matrice en colonne, c'est que la matrice qu'on remplissait, tout le monde avait forcément la même matrice. Ce qui fait qu'on pouvait vérifier facilement le calcul de la matrice inverse. Ce que vous n'étiez pas capable de faire à votre DM, parce que puisque je vous avais laissé la liberté des vecteurs, toutes les matrices étaient différentes. Donc les matrices inverses étaient forcément différentes. Ce qui rajoute de la complexité à la correction pour les profs, et donc c'est une des contraintes qu'ils font régulièrement au sujet, c'est de mettre des contraintes du type qu'on vérifiera que soit la première ligne est remplie de 1, soit la dernière ligne pour être sûr que la matrice, tout le monde, est la même. Mais donc ici, par exemple, si tu avais eu ce vecteur-là, et que la contrainte c'était que la dernière coordonnée doit être égale à 1, il faut juste dire que vec de ce vecteur, c'est aussi vec de moins ce vecteur, et on obtient un dernier. Oui ? Non, c'est des zéros partout. Merci Kauta, mais c'est des zéros partout. Ok. Alors oui, vous avez trouvé des relations de liaison. Je pense que vous pouvez en trouver si j'appelle ces colonnes C1, C2, C3, C4, C5. Qu'est-ce que vous avez comme relation de liaison ? C2 égale C3, C3 égale C4, C4 égale C5, et tiens, juste pour le fun. C2 égale C4, C2 égale C5, C3 égale C5, ça paraît pas mal. Non, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord que toutes les relations de liaison que j'ai écrites sont correctes ? Officiellement, je viens donc de trouver 6 relations de liaison. C'est pour vous montrer ça. J'ai trouvé 6 relations de liaison, donc le rang de ma matrice, c'est moins 1. Ça a du sens, ça ? Non, c'est parce que certaines de ces relations de liaison peuvent se retrouver par rapport à d'autres. En gros, en faisant des raisonnements comme ça, vous ne savez pas si les relations de liaison que vous trouvez sont indépendantes les unes des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La relation C2 égale C3, c'est exactement la même relation de liaison que 2C2 égale 2C3. C'est très bête, mais c'est la même. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous trouvez une relation de liaison, vous en trouvez instantanément une infinité. Donc, trouver des relations de liaison, c'est bien pour diminuer le rang de la matrice, mais pour être sûr de diminuer le rang de la matrice, il faut trouver des relations de liaison indépendantes. tant que vous allez trouver jusqu'à une ou deux relations de liaison indépendantes, et c'est ce qui vous arrivera 100% du temps sur les matrices 3-3, vous n'aurez jamais plus de une à deux relations de liaison sur les matrices 3-3, parce que si vous arrivez à trouver trois relations sur les matrices 3-3, c'est que votre matrice, elle est nulle. Donc, forcément, trouver le noyau de la matrice nulle, c'est tout l'espace, vu qu'elle envoie tout sur zéro. Mais sinon, il n'y aura forcément qu'une ou deux relations de liaison, il n'y aura pas de problème. Mais sur une matrice 5-5, il faut plutôt prendre le problème en sens inverse. C'est-à-dire que pour trouver le bon nombre de relations indépendantes, moralement, façon de poser la question, c'est quoi le rang de cette matrice ? Si vous avez compris la notion de rang en termes du rang de la famille de vecteurs, ça va être quoi le rang de cette matrice ? En le voyant comme rang d'une famille de vecteurs-colonne. Paul ? Oui, tout à fait d'accord avec toi. Comment tu l'as vu ? Bon, je vais le faire, mais... Si on réfléchit en termes le rang de C, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est le rang de la famille de vecteurs, c'est le rang de C1, C2, C3, C4, C5. J'ai marqué l'ensemble des relations de liaison. On peut donc remplacer C3 par C2, C4 par C2 et C5 par C2. Instantanément, ça devient le rang de C1, C2. Et maintenant, il faut deux arguments. d'un côté, on sait que c'est que c'est un C2, c'est forcément inférieur ou égal à 2, il n'y a que deux vecteurs là-dedans. Et d'un autre argument, C1 et C2 sont deux vecteurs non collinaires, donc c'est forcément supérieur ou égal à 2. Donc, instantanément, le rang de la matrice devient égal à 2. Oui, Anis ? Ok, Hugo. Oui. Si, c'est parce que j'ai utilisé trois relations de liaison. J'ai utilisé que C3, ça vaut C2, que C4, ça vaut C2 et que C5, ça vaut C2. Alors, en fait, ce qui va nous apporter que notre but maintenant, ça va être de trouver, qu'on va savoir que le rang va être 2 et que la dimension de la matrice, c'est 5. On va devoir trouver trois vecteurs dans notre vect. Donc, on va essayer d'en générer 3, mais par contre, puisqu'on va avoir trois vecteurs, pour montrer que c'est un espace de dimension 3, on va avoir besoin de trouver libre. Sinon, on n'y arrivera pas. Oui. C'est très facilement. Ou alors là, pour une matrice 5.5, ça aurait pu être de rang 4. C'est un cas facile où on peut traiter. Mais si ce n'est pas... En fait, si ce n'est pas des cas faciles, dans un sens ou dans l'autre, vous n'allez pas les traiter, généralement. C'est exactement ça. si, on pouvait complètement d'accord, on pouvait faire le rang de la matrice brutalement, bien sûr, et trouver que le rang de cette matrice était 2. Bien entendu. Le rang de la matrice marchait très très bien ici aussi. Mais là, c'est parce que plutôt, on est dans le chapitre espace vectoriel, donc j'essaye de le faire avec des arguments de rang de vecteur. Mais tout à fait d'accord, le rang de la matrice, ça marchait très très bien ici. Martin ? Oui, ça t'expliquera au correcteur que tu définis ça comme C1, ça comme C2, ça comme C3, ça comme C4. Voilà. Ça, c'est le rang de C1, C2. Mais justement, il faut un égal quelque part pour que tu aies donné tes notations. C'est juste ça. Donc ça, c'est le rang de C1, C2. Et ça, c'est égal à 2. OK. Donc la dimension de Kerr de C, c'est ici 5 moins 2, c'est égal à 3. Donc maintenant, moi ce que je vais chercher, c'est essayer d'avoir 3 vecteurs dans mon noyau et c'est ça que j'appelle des relations de liaison indépendantes. 3 vecteurs basés sur des relations de liaison indépendantes. Exemple de relation qui ne serait pas indépendante pour 3 et j'espère que vous allez bien comprendre. Si je veux prendre comme relation C2 égale C3, C3 égale C4, quelle relation je ne peux pas prendre en troisième si je veux qu'elle soit indépendante ? Je ne peux pas prendre comme troisième relation. Est-ce que vous êtes d'accord que je ne peux pas prendre C2 égale C4 ? Sinon, j'ai mélangé les deux autres entre guillemets. Donc, je n'ai pas pris une troisième relation. Par exemple, une nouvelle relation serait C4 est égale à C5. Ça, c'est une troisième indépendante qui a l'air indépendante. Je ne l'ai pas prouvé. Mais si on part de ça, je vais le réécrire là. On a C2 moins C3 est égal à 0. C3 moins C4 est égal à 0. C4 moins C5 est égal à 0. Ça, ça implique que le vecteur 0, 1, moins 1, 0, 0, le vecteur 0, 0, 1, moins 1, 0, et le vecteur 0, 0, 0, 1, moins 1. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Vu que je n'ai pas mis les coordonnées en C1, C4, C5, par exemple, pour le premier. Ces trois éléments-là, si je les mets en parenthèse E3, appartient à qu'R2C tous les trois. Donc, si j'ai vu ça, je remonte pour que vous voyez, mais si j'ai vu ça, ça, ça implique que vecte de ces trois vecteurs ça, ça implique que le vecte de ces trois vecteurs euh, pardon, c'est pas appartient, justement, il est inclus dans care de C. Il me manque donc une information pour montrer qu'ils sont égaux, c'est trouver la dimension de ce vecte. Il me manque la dimension de ce vecte pour trouver la dimension de ce vecte, plein de façons de faire, maintenant. Bah tiens, je vais le faire d'une autre façon. Ce que j'aurais pu faire, c'est montrer que cette famille, elle est libre. Puisqu'elle est faite de trois vecteurs, si elle est libre, la dimension de cet espace, c'est 3, inclue dans le noyau dont on sait qu'il est de dimension 3, j'ai trouvé instantanément le fait que ces deux espaces sont égaux. Oui, pardon ? J'ai pas compris ce que tu veux. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est inclus dans le noyau de C. Reste à prouver que la dimension de cet espace je vais pas la faire la méthode 1 mais il suffit de montrer que la famille 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1, moins 1 est libre. Il suffit de montrer ça. je vais le faire d'une autre façon c'est ce qu'a dit Athénaïs sur le rang tout à l'heure qui m'y fait penser la dimension de cet espace vectoriel par ce qu'on a dit la dimension de cet espace encore une fois c'est le rang de la famille de vecteurs on est bien d'accord et le rang de la famille de vecteurs ce qu'on a répété c'est que c'est aussi le rang c'est un 1-1 ici c'est un 1 ici et un 1-1 ici et le rang de la famille de vecteurs c'est égal au rang de la matrice donc déjà pour trouver le rang de cette matrice la première chose que je peux faire c'est supprimer complètement cette ligne là une ligne de zéro dans le rang ça n'apporte strictement rien rien et refaisons un rang donc je vais faire clairement ensuite un pivot sur le 1 qui est là si je fais un pivot sur le 1 qui est là ça va être très facile il n'y a qu'un seul moins 1 en dessous et il n'y a pas d'autres coordonnées donc ça ne va rien gêner donc ça c'est le même rang que la matrice 1-0-0 0-1-0 0-1-1 0-0-1 ah je suis redéconnecté euh non j'ai cru que j'étais déconnecté Ethan tu m'entends encore ? parce que ça a fait un petit bug de son comme quoi j'étais déconnecté et il y a toujours l'écran c'est bon ? toujours logiquement enfin vous avez fait deux rangs pour l'instant oui c'est ça vous avez fait un pivot oui j'ai fait un pivot exactement très très bien ok alors je suis où ? je suis là maintenant je vais clairement faire un pivot sur le 1 qui est là qui ne va pas encore m'amener beaucoup de travail ce qui va faire que le rang de cette matrice ça va devenir le rang de 1-0-0 0-1-0 0-0-1-0-1 je fais un dernier pivot ici et ça va clairement donner le rang j'ai une ligne de 0 qui apparaît en dessous donc ça c'est le même rang que la matrice identité tout simplement c'est quoi le rang de la matrice identité ? il y a trois marches d'escalier le rang de cette matrice c'est 3 mais tiens je m'en prouve pour vous poser une question qui est très bête mais est-ce que ça vous pose problème ou pas ? si la matrice identité d'ordre 3 est de rang 3 elle est inversible c'est quoi l'inverse de l'identité ? pardon j'ai cru l'entendre mais je ne suis pas sûr tu as dit Athénaïs ou pas non ? ouais c'est I3 l'inverse de l'identité c'est elle-même quelle matrice en multipliant par l'identité vous avez tombé sur l'identité ? bah l'identité c'est juste ça donc c'est très bête mais autant en profiter pour faire la remarque donc vous voyez quelle méthode on a aussi maintenant sur le rang pour essayer de trouver la dimension d'un espace vectoriel on peut passer par le rang de la matrice c'est pas forcément très naturel je serais plutôt passé naturellement moi par montrer que la famille est libre mais c'est une méthode comme une autre de tout ça on peut conclure que donc R2C c'est Vect 2 j'avais quoi ? 0,1, moins 1, 0,0 et pour revenir sur ta question de tout à l'heure Victoria là clairement il y avait plein de relations de liaisons j'en ai choisi 3 particulières si j'en choisis 3 autres indépendantes j'aurai pas la même base des 3 vecteurs mais chacun des vecteurs que je veux obtenir va pouvoir s'exprimer comme combinaison des autres bah tiens faisons un exercice là-dessus je voulais le faire à un moment donné quoi qu'il arrive alors hop je vais remettre ça juste après je vais juste aller chercher mon énoncé d'exo il est où ? il doit être assez haut c'est celui-là alors maintenant pareil c'est un exercice j'attendais qu'on ait la théorie de la dimension pour le faire et il va me permettre de vous montrer que c'est pas forcément facile de voir les relations de liaisons dans une famille déjà qu'on est pas forcément obligé de les voir et que quand on les voit pas il faut se débrouiller par du calcul pour essayer de montrer enfin d'obtenir ce qu'on veut par exemple voilà un exo qui permet de montrer qu'en fait les deux espaces vectoriels que j'ai mis là sont les mêmes c'est à dire que par certains pivots j'ai obtenu comme base 5 0 moins 7 et en deuxième vecteur 1 2 moins 1 et que par d'autres calculs j'ai obtenu ceci donc maintenant comment on pourrait montrer qu'ils sont égaux ces vecteurs enfin comment ces espaces vectoriels ces vect comment on peut montrer qu'ils sont égaux alors soit vous déjà vous trouvez des relations de liaisons entre les vecteurs c'est un peu plus dur que tout à l'heure je pense pas que 100% de la classe soit capable de les voir les relations de liaisons il y a des coefficients bien plus lourds que tout à l'heure donc il faut repasser par la méthode générale et je vais le faire mais par contre j'ai envie d'alléger la méthode au maximum par la théorie de la dimension qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'espace vectoriel à gauche en termes de dimension celui de gauche c'est pas très très compliqué la dimension de l'espace vectoriel de gauche il est engendré par deux vecteurs qui sont non collinaires la dimension de l'espace de gauche c'est 2 l'espace de droite il est généré par deux vecteurs qui sont non collinaires la dimension de l'espace de droite c'est 2 si je montre que l'un est inclus dans l'autre et s'ils ont même dimension instantanément ils sont égaux donc après j'ai plus qu'à essayer de prouver que l'un est inclus dans l'autre à moi de voir le sens dans lequel je veux mener mes calculs mais ça va être ça on a alors je vais les appeler u v pour me noter donc ça je vais le renoter vect de u v est égal à vect de w c'est un x quand même allez on a oui Anis est-ce que pour sur le relation de l'autre il y a le premier vecteur en forme de 0-7 c'est égal à à 2 fois vecteur 2-1-3 plus 1 fois vecteur 1-2-1 bah non ça me fait du moins 8 en bas tu m'as dit deux fois celui-là plus une fois celui-là non 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 mais à quoi ça te sert d'exprimer tu viens de me dire que u arrête-moi quelque chose mais tu viens de me dire que c'est 2w plus quoi est-ce que ça donne bien ah si ça t'apporte quelque chose mais dans l'autre sens ça ça t'apporte quelque chose ça ça n'apporte strictement rien écrit comme ça par contre ça tu peux le réécrire que w c'est u moins v enfin un demi de u moins v et ça ça t'apporte quelque chose ça t'apporte que le vecteur à droite il est inclus dans l'espace à gauche il faudrait que tu me trouves la même chose avec le vecteur x maintenant sinon tu ne pourrais pas conclure mais donc u et v sont non collinéaires donc dim de vecte égale uv de même x et w non collinéaires donc dim de donc je vais plutôt écrire bien le symbole donc dim de vecte de w x est égal à 2 oui Hugo il n'y a que 2 vecteurs dedans aussi je n'ai pas fait la remarque mais c'est un espace vectoriel généré par 2 vecteurs non collinéaires ils forment donc une famille libre et génératrice de l'espace la dimension c2 ok bah tiens il suffit de montrer je vais faire dans le sens de de Yanis pour montrer comment on fait la méthode générale de calcul mais par son sens il suffit de montrer non en fait j'ai vraiment plus envie de le faire je ne sais pas on va voir il suffit de montrer que j'aurais dû les noter w x aurait été inclus dans vecte de u v pour prouver qu'ils sont égaux alors oula il ne faut pas remonter si ça met du temps comment prouver qu'ils sont que l'un est inclus dans l'autre bah c'est pas très compliqué je vais me poser la question est-ce que 2 donc ça c'était le vecteur w est-ce que 2-1-3 appartient avec 2 u v c'est ça la question que je me pose est-ce que w appartient avec 2 u v je devrais me faire la même question avec x après donc Yanis l'a prouvé ici mais je vais faire les calculs ça ça revient essayer de démontrer est-ce que w ça peut s'écrire alpha u plus bêta v donc ça c'est équivalent à essayer de résoudre que 2-1-3 doit être égal à alpha fois il est où mon vecteur 5-0-7 et l'autre c'est bêta fois 1-2-1 oui quand vous montrez par exemple là que c'est le groupe il y a toujours un coefficient alpha, bêta ou gamma parce que oui c'est pour tout c'est pour les questions qui va être au plus haut alors il faut montrer que w est égal à u e v j'ai jamais dit w égale à u e v là c'est juste encore une fois vos définitions de cours ça veut dire quoi vec de u v vec de u v c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de u e v donc c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent alpha u plus bêta v donc je dis juste c'est quoi un vecteur a quelconque de u v est-ce que w peut être égal à a c'est-ce que w peut être égal à ça et je dois trouver alpha et bêta alors donc ça ça va me donner un système que je vais réécrire ça va me donner 5 alpha plus bêta doit être égal à 2 2 bêta doit être égal à moins 1 et moins 7 alpha moins bêta doit être égal à moins 3 donc il faut résoudre ce système clairement je vais commencer par faire un pivot je vais diviser par 2 cette équation et je vais faire un pivot là-dessus donc déjà je vais faire que l1 ça reçoit l2 fois 1 demi ce qui fait que moralement je me retrouve avec bêta qui vaut moins 1 demi et à partir de là je vais juste injecter même brutalement ça me fait du 5 alpha qui vaut du 2 plus 1 demi et je me retrouve avec moins 7 alpha qui vaut du moins 3 moins 1 demi donc ça fait bêta qui vaut moins 1 demi alpha qui fait ça ça me fait du 5 demi qui fait du 1 demi et alpha qui fait 1 demi vérifiez bien vos trois équations si vous trouvez alpha égale 1 demi et alpha égale 4 c'est que alpha ne veut pas prendre de valeur c'est que ça ne marche pas c'est que ce n'est pas dans l'ensemble donc comme la vue Yanis W c'était j'ai un problème de signe ah non c'est bien c'est 1 demi de U moins 1 demi de V je fais pareil pour X X c'est alpha U plus bêta V alors le vecteur X je ne l'ai plus il faut que je remonte c'était le vecteur 1 moins 3 moins 2 donc 1 moins 3 moins 2 et je veux que ça s'écrive alpha fois 5 0 moins 7 plus bêta fois 1 2 moins 1 je vais directement écrire le système ça me fera gagner un peu de temps donc le système ça va être le même à gauche 5 alpha plus bêta sauf que ça je veux que ça fasse 1 maintenant en dessous ça va me faire 2 bêta sauf que je veux que ça fasse moins 3 et en dessous ça va me faire moins 7 alpha moins bêta et ça je veux que ça fasse moins 2 donc bêta ça vaut moins 3 demi ici et si bêta ça vaut moins 3 demi 5 alpha ça vaut du 1 moins bêta ça fait du 1 plus 3 demi qui va me faire du 5 demi et en dessous j'ai moins 7 alpha qui va faire du moins 2 plus bêta donc ça fait du moins 2 moins 3 demi et ça ça fait du moins 7 demi donc ça fait bêta qui fait moins 3 demi et alpha qui fait les deux à la même valeur d'alpha ça fait alpha qui vaut 1 demi vous voyez que parfois les relations de liaison on ne les voit pas de façon évidente là il y avait à chaque fois 3 vecteurs il fallait trouver la relation de liaison avec des 1 demi et des 3 demi c'est un peu plus dur à voir que quand il y a des 1 donc parfois il faut savoir poser la méthode et savoir faire les calculs on a W et X qui sont tous les deux dans VEC de UV donc forcément VEC de WX inclus dans VEC de UV et ils ont même dimension donc VEC de WX est égal à VEC de UV alors hop j'en profite pour faire une micro remarque mais je vous ai introduit trop tôt la théorie de la dimension parce que c'est un outil hyper puissant officiellement en fin de premier semestre je dois vous parler des espaces vectoriels sans vous parler de la théorie de la dimension c'est à dire qu'on aurait dû faire des bases en revenant toujours à la notion de famille génératrice tout le temps tout le temps tout le temps ce qui est très 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 long la théorie de la dimension c'est vraiment un outil ultra puissant pour aller beaucoup plus vite partout donc c'est un petit raccourci que je prends de vous l'introduire si vite on doit l'introduire au second semestre parce que c'est beaucoup trop utile vous imaginez là il n'y aurait pas eu le choix si je n'avais pas eu la théorie de la dimension j'aurais dû prouver à la fois que W et X s'exprimaient en fonction de U et V et maintenant j'aurais dû aller prouver que U et V s'expriment en fonction de W et X pour montrer que l'un est inclus dans l'autre et l'autre est inclus dans l'un sans théorie de la dimension j'aurais été obligé de faire ça voilà pour cet exercice alors je voulais vous faire un autre exercice j'en ai pas mis dans le poli alors que je l'avais préparé je ne sais pas ce que j'en ai fait de cet exo ou je ne sais pas ce que j'ai encore fait avec mes polis ou j'ai oublié de sauvegarder à un moment vu que je l'ai recherché je ne le retrouve plus alors que je suis sûr que j'en ai préparé un ou deux comme ça au moment où j'ai fait mon chapitre donc on va en réinventer un peut-être pas trop chargé juste en dimension 2 pour ne pas s'embêter c'est juste dans l'idée c'est souvent des exercices qui vous perturbent alors qu'ils sont très 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 simples parce que c'est juste que c'est théorique dans le sens où c'est théorique parce qu'on n'est pas dans M3, 1, 2, R on n'est pas dans on va juste se placer dans des espaces vectoriels de dimension finie donc faisons un exercice un tout petit peu théorique mais très facile qui est celui-ci exo soit E un espace vectoriel on n'est pas dans des espaces vectoriels et on n'est pas dans des espaces vectoriels Alors j'ai besoin d'une ligne en plus, nouvelle page remonte. Donc voilà un exercice théorique mais très simple. Je vous donne E1 un espace vectoriel, on ne sait rien de plus que c'est un espace vectoriel, il admet une base de vecteur E1, E2, et je vous donne une nouvelle famille de vecteurs E1, E2, et je veux savoir que cette nouvelle famille est une base. Ça vous montre à quel point le contexte polynôme, matrice, vecteur colonne, suite, fonction ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est prouvable dans n'importe quel espace vectoriel, indépendamment que ce soit un espace de matrice, de suite, de polynôme, de quoi que ce soit. En général, ces exos-là vous perturbent. Comment vous attaqueriez l'exercice ? Il y a plein de façons de le faire, encore une fois. On va le faire d'au moins deux façons, je pense, parce qu'il y a un intérêt à le traiter de deux approches différentes. Parce que je pense que des corrigés d'exos peuvent aller dans les deux pistes différentes. Ah, tu voudrais montrer que vecte de 1, E2, c'est vecte de U1, U2. Et puisque c'est une base, E, c'est vecte de 1, E2, et donc ça prouverait que c'est aussi une base de l'autre côté. Oui, ça je ne l'avais pas pensé comme piste. Ce que propose, donc on va mettre méthode 1, U1, je ne sais pas si je mène tous les calculs, mais je peux expliquer comment ça marche, ça m'a marché. Ça reprend méthode 1, U1, ça reprend l'exo d'avant en fait. Ça reprend en fait l'exo qu'on vient de faire exactement. L'idée c'est de dire, bah, montrons que, montrons que E1 appartient à vecte de U1, U2. E2 appartient à vecte de U1, U2. Ce que ça, ça permettra de prouver, c'est que l'espace E tout entier est inclus dans vecte de U1, U2. Et puisque V, U1 et U2 sont des vecteurs calculés à partir de E, il y a clairement l'inclusion dans l'autre sens, ça il n'y a aucun doute. Donc ça, ça permet de montrer que E c'est aussi vecte de U1, U2, et ça, ça montre que c'est une base. On va dire, mais il manque quelque chose, on n'a pas prouvé libre. Oui, mais, tiens, c'est une petite remarque. Puisque E1, U2 est une base, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la dimension de E ? Ici, c'est une petite remarque en passant. Oui, c'est forcément égal à 2, la dimension de E. Si ceci est inclus dans ceci, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la dimension de vecte de U1, U2 ? C'est supérieur ou égal à 2, vu que l'autre est inclus dedans. Et puisque c'est fait que de 2 vecteurs, c'est aussi inférieur ou égal à 2, donc cet espace-là est aussi de dimension 2. Puisque c'est un vecte de dimension 2, la famille à l'intérieur est forcément libre. Parce que si elle avait été liée, on aurait perdu une dimension. Encore une fois, on peut tourner les phrases dans plein de sens et parler de vecteurs pour parler de base, ou parler de base pour parler de vecteurs, ça marche dans tous les sens possibles. Donc si on fait ça, je vous assure que ça marche et ça prouve que c'est une base. Trop de calculs parce que moi, je n'ai pas besoin de mettre du E1, E2 ici. On peut faire autrement. Moi, je reviendrai au concept de c'est quoi une base. Et en parlant de dimension. Mais au sens ? Si E est un objectif à l'extérieur, et on peut avoir un peu une base à l'E2, on peut écrire ce forme de communaison linéaire. Et donc après, on trouverait que les coefficients, enfin, alpha et beta, ça reviendrait un vecteur de maquille, donc c'est 1 ou 2 ici. Ce n'est pas très clair ce que tu me dis. Je pense qu'il y a de l'idée, mais ce n'est pas assez clair. On passe à la communaison linéaire de base, mais... On prouve qu'elle est libre cette famille, c'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que moi j'aurais dit en méthode 2 qui me paraît pas mal. On va mettre au sens. Ça, je vais faire les calculs, ça revient au même calcul que Noah moralement, sauf que mon nombre de droite va être 0 au lieu d'être 1 ou 2. Mais les calculs vont revenir à la même chose. Comment on peut mener les calculs ? Il n'y a pas 36 solutions. Je ne connais rien sur U1, U2 à part le fait que U1, ça vaut 2E1 moins 3E2. Et que U2, ça vaut E1 plus E2. Ok. Je continue mes calculs. Comment je les continue les calculs ? Qu'est-ce que je vais essayer de faire là ? J'ai du alpha 2E1 moins 3E2 et du beta E1 plus E2. On pose un système. C'est un peu rapide pour moi pour poser un système. C'est assez logique. Ce que je sais, c'est que maintenant, la seule autre information que je n'ai pas utilisée, c'est que E1, E2 est une base. Donc je voudrais peut-être regrouper ce qui est en E1 et ce qui est en E2. Donc je vais regrouper les termes en E1. Je vais me retrouver avec du 2α plus beta E1. Et je vais me retrouver avec du moins 3α plus beta E2. Et ça maintenant, c'est ce qu'on utilise dans les polynômes par exemple. Puisque E1, E2 est une base et qu'on veut être égal au vecteur nul. Qu'est-ce qu'on sait des deux coordonnées qui sont devant E1, E2 ici ? Elles sont forcément toutes les deux nules. Donc ça, c'est équivalent à dire que 2α plus beta est égal à 0 et que moins 3α plus beta est égal à 0 car E1, E2, base. Il n'y a même pas besoin de base. Il y a juste besoin de E1, E2, famille libre. Puisque c'est une famille libre, le seul chemin qui mène à 0, c'est la combinaison triviale. Ce qu'on utilise ici. Donc maintenant, je peux poser mon système et essayer de le résoudre. Je vais par exemple faire un pivot en beta. Ça me donne 2α plus beta égale à 0 et si je fais un pivot de l'un sur l'autre, ça me donne moins 5α est égal à 0. Ce qui est clairement équivalent à alpha égale beta égale 0. Donc U1, U2 est libre. Or, on avait déjà une base de Cardinal 2, donc Dim2, C2. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais là je l'écris pour cette preuve-là. Donc U1, U2, famille libre de Cardinal 2, égale à la dimension de l'espace, à la dimension de E. C'est donc une base de E. On l'avait vu la semaine dernière, toute famille libre de Bon Cardinal, c'est une base. Toute famille génératrice de Bon Cardinal, c'est une base. Mais du coup, autant faire libre, ça met un second membre égal à 0. Voilà une deuxième méthode. Ça, c'est ce que je pense, c'est la méthode vers laquelle vous allez aller naturellement. Maintenant, à chaque fois que vous faites ça, et c'est pour ça que je voulais le refaire par une autre méthode encore, si quelqu'un a une autre idée, ça m'intéresse, parce que vous n'utilisez pas assez, ce que j'ai envie de dire, c'est le fait qu'une fois qu'on a une base, dans n'importe quel espace vectoriel, dès que vous avez une base, tout espace vectoriel revient à des vecteurs colonnes. Tout le temps, tout le temps, 100% du temps. Pour ça, il faut avoir une base au départ. Ce n'est pas tout le temps le cas, si je vous fais un exo sur les fonctions de classe C1, c'est un espace de dimension infinie, on n'en connaît pas de base. Donc par exemple, ça, ça ne marcherait pas. Mais dès que vous avez une base d'un espace, vous pouvez toujours, je dis bien toujours, ramener l'exo à un exo de vecteur colonne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que quelqu'un voit ce que je cherche à faire ? U1, c'était 3, je vais essayer de retrouver l'allocation. U1, c'était 2e1-3e2. Qu'est-ce que je cherche à faire avec cette idée-là ? Qu'est-ce que je cherche à montrer que U1 et U2, c'est aussi une base ? Oui. Je cherche à montrer que U1 et U2, c'est aussi une base. Ah d'accord, on va essayer d'exprimer l'exo de vecteur 1 dans la base U1 et U2. Avec l'exo de vecteur 2. Exactement, c'est exactement ça. Ça, ce que je veux écrire, en fait, et c'est un truc que vous n'utilisez pas assez, et c'est pour ça que je vous dis d'apprendre par cœur cette relation-là. Ça veut dire quoi pour un vecteur avoir des coordonnées dans une base ? Ça, ça nous dit que la matrice de U1 dans la base U1 et U2, c'est la matrice 2-3. Et que la matrice dans la base E1 et E2 du vecteur U2, c'est 1. Et là, qu'est-ce que j'ai comme calcul ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux vecteurs colonnes ? Ils ont une propriété très particulière qui va suffire à faire tous les calculs. Simon, tu avais levé la main ou pas ? Oui, ils sont non collinaires. Ils forment donc une famille libre. Et après, on repart sur la dimension. C'est une famille libre de cardinal 2 dans un espace de dimension 2. C'est une base. Fin des calculs. Ça va encore plus vite, non ? Donc, dès que vous avez une base, passez en coordonnées. C'est vraiment un outil très, très, très pratique pour gagner du temps. Or, 2-3 et 1-1 non collinaires. Ce qui impliquent tout simplement que U1, U2 est une famille libre. Donc, U1, U2, base 2. Donc, ça, c'est vraiment un truc que vous n'avez pas trop l'habitude. C'est normal. Enfin, on a fait ça rapidement. Mais quand je vous dis que c'est un point ultra important, c'est aussi pour vous penser à le faire. Donc, voilà. Ce chapitre, pour moi, on a tout fait. On a tourné dans tous les sens, tous les arguments. C'est vraiment un jeu de maîtriser les définitions des objets qui s'intercalent les uns avec les autres en permanence. Et dès que vous avez les définitions des objets, il y a en fait au final très, très peu de propriétés. Et très, très peu de propriétés techniques à apprendre. Parce que, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses par des petits arguments très, très simples. Mais l'important, c'est de savoir écrire les choses. Enfin, savoir arriver à connaître les notations et ce que vous voulez dire. Quand vous parlez de vecte, vous parlez d'ensemble. Quand vous parlez d'un vecteur, il appartient à l'ensemble, ce genre de choses-là. Allons-y. Voilà pour ça. Il est 35. Pour moi, on a fini avec ça. Est-ce que... Je préférerais avancer un tout petit peu sur le chapitre 10 pour qu'on puisse avancer après. Je vais juste vérifier. Dans mes exos finaux, est-ce que je n'ai pas encore quelque chose ? J'ai le dernier, le 37, que j'aimerais bien faire. Ah ! Non ! J'ai zappé une propriété à un moment et on va en parler. C'est la dernière propriété qu'on va voir et... Alors, il y a réforme. C'était déjà hors programme à la dernière réforme. Mais, monsieur Prévost m'a dit, et c'est vrai que chaque fois que je l'ai corrigé à l'EDEC, je n'ai rien dit, que cet argument-là, tous les élèves le balancent tout le temps et qu'il passe. Et c'est vrai. Donc, on va apprendre une propriété hors programme parce que jusqu'à cette année, clairement, ça passe sans problème. Et dès qu'on la lit, on dit, ok, c'est bon, et on lui met les points. Alors, c'est quoi cette propriété-là ? Elle a à voir avec ça. Donc, je vous donne une famille de polynômes de R3 crochet X. Une famille de 4 polynômes. P de X, Q de X, R de X et S de X. Et je veux montrer que la famille PQRS est une base de R3 crochet X. Alors, j'ai commencé l'exercice par enfoncer les portes ouvertes. Le cardinal de PQRS, c'est 4. Et je vous rappelle que 4, c'est aussi la dimension de R3 crochet X. Parce que R3 crochet X, c'est de dimension 3 plus 1. N plus 1. Donc, PQRS base, si et seulement si, PQRS libre. Donc, il n'y a plus qu'à prouver famille libre. Je vais réécrire une dernière fois ce système-là. Et vous allez voir pourquoi ce n'est pas prouvé à chaque fois. Parce que c'est long pour rien. Mais il n'y a vraiment aucun calcul dans le système. Je vais donc écrire alpha P plus bêta Q plus gamma R plus delta S est égal à 0. Ici, c'est bien le polynôme nul de R3 crochet X. Oui, Hugo ? Justement, je peux reparler de la famille des polynômes de Lagrange après. Celle-ci, vous êtes obligé de faire une preuve. C'est pour ça que c'est une question de cours, la famille des polynômes de Lagrange. On va en parler. La différence entre celle-ci et les polynômes de Lagrange, c'est que tous les polynômes de Lagrange ont le même degré. La particularité de cette famille de vecteurs, c'est que tous les polynômes sont de degrés différents les uns des autres. Et vous allez voir que ça change tout en termes de calcul. Ça, c'est équivalent à écrire pour tout X appartenant à R. J'ai alpha fois moins 2 plus 2X plus 3X carré moins X cube plus bêta fois 2 moins X carré plus gamma fois 4X moins 2 plus delta fois moins 8 qui est égal à 0. Et là, bien sûr, j'ai une équation réelle. Ce qui est équivalent, ce que vous savez pour les polynômes, c'est qu'il faut ranger. Ce qu'on sait, c'est que des polynômes sont égaux si leurs coefficients sont égaux, ordonnés par degrés. Donc, je vais ranger par degrés. Je vais me retrouver avec moins alpha X cube. plus moins bêta plus 3alpha X carré. Je vais un peu vite pour les calculs, mais c'est parce que ce n'est vraiment pas intéressant une fois que vous aurez compris la logique. En termes en X, je vais me retrouver avec du 4 gamma plus 2 alpha. Et en termes constants, je vais me retrouver avec moins 2 alpha plus 2 bêta moins 2 gamma moins 8 delta. Et donc, un polynôme est nul si et seulement si ses coefficients sont nuls, ça me donne ceci. Est-ce que quelqu'un peut me résoudre ce système de tête ? Vous m'expliquez comment il se résoudre ce système. Ce n'est pas très très compliqué. Samy ? Par la première ligne, on a alpha qui vaut 0. Donc directement, si on injecte ça dans la deuxième ligne, bêta vaut 0. Si on injecte ça dans la troisième ligne, gamma vaut 0. Si on injecte ça dans la quatrième ligne, delta vaut 0. Donc ça, ça implique clairement, sans le moindre calcul, que alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à delta est égal à 0. On a bien une famille libre, c'est donc une base de E, vu qu'elle est de bons cardinales. Qu'est-ce qui a fait marcher ce système comme sur des roulettes à tout moment ? C'est que puisque le premier polynôme ici, il est de degré 3. C'est le seul de degré 3. Vous êtes d'accord ? Je suis sûr qu'il va y avoir une équation en alpha tout seul est égal à 0. Je ne sais pas quels sont les coefficients en alpha. Mais je sais que je vais avoir ça, ça va m'apporter une équation alpha. Puisque maintenant, j'ai un seul polynôme de degré 3, et que le deuxième polynôme, c'est le seul de degré 2. Est-ce que vous êtes d'accord que ici, en fait, je n'ai que deux polynômes de degré 2 ? Et que les deux polynômes de degré 2, ça inclut celui de degré 3. Donc j'ai forcément une équation avec, ici, ce que je vais appeler, c'est un seul nouveau paramètre. Est-ce que vous comprenez ce que je cherche à dire avec ça ? J'avais une équation, forcément, le terme de plus haut degré. Si votre famille a tous les degrés de polynôme sont différents. Le plus haut degré, il a une équation tout seul à lui. Parce qu'il a un terme de plus haut degré que les autres ne partagent pas. Donc ça, ça va me donner un des coefficients qui est nul, forcément. Là, c'est mon alpha qui est nul. Puis, si je prends le polynôme qui est de degré strictement en dessous, au pire, il n'a qu'un terme en commun avec le précédent. Donc ça va me donner une équation en alpha et bêta qui est nul. Mais puisque alpha est nul, instantanément, bêta est nul. Je continue avec le suivant. Le suivant, il va partager un coefficient qu'avec les précédents. Donc je vais forcément avoir une équation en alpha, bêta, gamma. Avec déjà alpha et bêta nuls. Donc forcément, gamma est nul. En fait, ça, on peut le faire quels que soient les degrés des polynômes. Si je vous donne ce qu'on va appeler des polynômes, une famille de polynômes à degrés étagés. C'est-à-dire que chaque polynôme n'a pas le même degré que les autres. Forcément, il n'y a aucun problème. Il vous fait une deuxième petite contrainte. Et que cette famille ne contient pas le polynôme nul. Parce que le polynôme nul est de degré moins l'infini, il n'est pas de même degré que les autres. Mais si cette famille ne contient pas le polynôme nul et n'a que des degrés différents, elle est forcément libre. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est donc hors programme, mais on va la dire. C'est écrit quelque part dans le poly. Je l'avais zappé quand on était passé dessus. Mais je vais la réécrire maintenant. Oui, Hugo ? Non, tu n'as même pas un peu de système. Ceci est une famille de polynômes de degrés étagés, elle est libre. Boum. J'ai gagné 5 minutes de calcul. C'est pour ça que j'ai dit, on tolère et ça passe. Jusqu'à temps qu'à l'EDEC, on nous dira, non, non, là, il y en a marre. On ne veut plus que les étudiants écrivent ça. Mais ça, on le sait en réunion de correction. Donc une fois que l'épreuve est passée. Donc le jour où ils nous diront ça, on dira, enfin, avec M. Prévost, tant pis. Voilà, mais ça vous fait gagner du temps depuis 10 ans. Tant pis. Mais voilà. Donc si on a une famille de polynômes P1-PN, qui sont des polynômes de R-X, on dit qu'elle est étagée en degrés. Et si le degré de P1 est plus petit que le degré de P2 est plus petit que le degré de PN, et ne contenant pas le vecteur nul. Donc ce qui implique que le degré du premier polynôme doit être supérieur ou égal à 0. Une famille qui vérifie ça est tout le temps libre. Donc si on vous donne une famille en gros, ça revient à la même chose que faire ceci. On peut en reparler. Ça revient à la même chose que dans... Faisons encore une fois l'équivalent en termes de vecteur colonne. Si je fais l'équivalent de cet exo en termes de vecteur colonne, si je parle de la matrice dans la base canonique de R3-X de P1. Le polynôme P1, c'était moins 2, 2, 3, moins 1. Je ne réécris pas tout, mais je vais écrire une deuxième fois la matrice de P2. Dans la... Non, c'était P. Le premier, ce n'était pas P1, c'était PQRS, cette famille. Donc là, ce n'est pas P1, c'est P. Et là, c'est la matrice du polynôme Q dans la base canonique de R2-X. Ben, ça... Lui, ses coordonnées, c'était 2, 0, moins 1, 0. Je ne réécris pas la notation matrice, mais est-ce que vous êtes d'accord que pour S, ça aurait fait moins 2, 4, 0, 0 ? Je reprends les polynômes qui sont là-haut, tout simplement. Et pour le dernier, ça aurait été moins 8, 0, 0, 0. Pour essayer de voir si cette famille est libre, j'aurais pu essayer de regarder le rang de la famille PQRS. J'aurais donc pu regarder le rang de la famille de vecteur colonne ici, mais en fait, plutôt que de regarder le rang de la famille de vecteur colonne, j'aurais pu aussi regarder le rang de la matrice. Si j'écris la matrice, ça fait ça. Ouais, c'est mal écrit. La troisième colonne, elle est mal écrite. Je vais bien mieux la réécrire. Moins 2, 4, 0, 0. Et la dernière, ça fait moins 8, 0, 0, 0. Je pourrais me permettre de retourner toutes les colonnes de la matrice, mais moralement... Vous voyez bien ce qui se passe ? Enfin, il faudrait que je retourne les colonnes de la matrice pour qu'on le voit bien. Mais ça me fait clairement, facilement, 4 marches d'escalier, ça. Donc ça me dit clairement que le rang de cette matrice, c'est 4, puisque c'est une famille de 4 vecteurs qui génère un espace de dimension 4, c'est une famille libre. C'est la même chose de revenir au vecteur colonne et d'avoir une famille déjà, ce qu'on appelait une matrice échelonnée, ou une famille échelonnée, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle une famille de polynômes étagées en degrés. Ou si vous utilisez le mot échelonnée en degrés, on ne vous dira rien. Ça a vraiment le même concept. Ok. Alors. Oui, Yanis. Alors. Le rang de cette famille, c'est 4. Donc cette... Voilà, il y a 4 vecteurs qui forment... Voilà, c'est une famille de 4 vecteurs qui est de rang 4, c'est qu'il n'y a pas de relation de liaison dans les 4 vecteurs. Donc elle est libre. Alors, juste, je vous lâche dans 3-4 minutes. Vous serez à l'avance. Je n'ai pas le temps de commencer l'autre chapitre. Je vais quand même faire un petit truc pour vous expliquer. On a défini ce que c'est que des espaces vectoriels. Un problème de matrice. Un problème de vecteur colonne. Un problème de polynôme. Un problème de fonction, moralement. Quand on cherche à faire n'importe quel problème de mat. Ça revient à travailler dans un espace vectoriel adapté. Pour vous parler d'exemples ou de choses à quoi ça sert, il nous manque une deuxième partie à ce chapitre. C'est le chapitre d'après, c'est le chapitre 10 que je vous ai déterminé. C'est ce qu'on appelle les applications linéaires. C'est un objet qui permet de transformer un espace vectoriel en un autre espace vectoriel. Ou de faire une transformation dans l'espace vectoriel. Qu'est-ce que je veux dire par là et quels problèmes ça peut avoir ? Pour parler d'un exemple à la con, mais c'est un bon exemple. Il y a un jeu de données en statistique qui est très connu. C'est sur des données de fleurs. Je ne sais plus quel type de fleurs. Les biologistes ont essayé de comprendre quelque chose sur l'évolution de la plante. Et comment elle évolue. Et ils ont analysé trois paramètres. C'était la hauteur de plante, la longueur des feuilles et la largeur totale de la plante. Et donc ça, ça fait trois coordonnées à chaque fois. Donc sur chaque plante qui mesurait, ça fait un point dans l'espace. Et donc si on place, par rapport à ce qui mesurait, les points dans l'espace dans un repère tridimensionnel comme ça, qui est n'importe quel espace vectoriel de base E1, E2, E3, maintenant on est d'accord que, oui vous l'appeliez IJK au lycée, mais on pourrait voir ça comme un espace vectoriel E1, E2, E3. En fait, leurs données, elles se présentaient comme ça. Il faut que j'arrive à faire un dessin en 3D au tableau qui tienne à peu près le coup. Mais donc si j'essaye de vous faire une droite un peu... Cette droite, elle est parfaitement... Elle n'est pas du tout droite. Enfin, elle n'est pas parallèle aux axes. C'est une droite en travers. Je vous assure que le point des données, ça faisait un truc comme ça. Alors il faut que j'essaie de trouver encore une autre couleur. Je vais le faire en rouge les points, mais les points des données, ça faisait ça. Alors vu en 3D comme ça, avec mon magnifique dessin, c'est dur à voir. Mais moralement, ce qu'il faut faire pour analyser bien ces données-là, c'est être dans le même espace vectoriel. Mais c'est considérer une nouvelle base dans cet espace vectoriel qui serait la base U1, ce serait ce vecteur-là. Et ensuite, ce que je vais choisir, c'est un vecteur U2 qui est perpendiculaire et un vecteur U3 qui est encore perpendiculaire à l'autre, mais comme ça. C'est-à-dire qu'ils suivent à droite bleu ciel, là. Et si on trace ça comme ça, tous les points étant parallèles à la droite U1, on peut juste tracer l'ensemble des points dans le plan U2, U3. Et si on peut classer l'ensemble des points dans le 2U3, on se rend compte de ceci. L'ensemble des données des plantes, en fait, ça ferme un cercle. Moralement, dans l'espace, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une spirale autour de cette droite. C'est ça qu'il y avait dans les données autour de cette droite. On se rend compte de ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait une proportion exacte sur deux des paramètres. C'est-à-dire que si un grandit de autant, l'autre va grandir de autant. Deux sont complètement liés, ce qui leur a fait comprendre des mécanismes biologiques derrière. Donc ça, moi, je le sais juste en maths parce que c'est un jeu de données statistiques très connu parce qu'il a permis d'apporter des choses et qu'il est très simple à comprendre. Mais en gros, ce qui est utile à savoir faire, du coup, c'est quand vous avez plein de coordonnées dans l'espace E1, E2, E3 pour pouvoir faire ce dessin-là. Il faut savoir convertir chaque coordonnée de vecteur de E1, E2, E3 dans la base U1, U2, U3. Donc il faut savoir transformer n'importe quel vecteur X, Y, Z dans une base, trouver ces nouvelles coordonnées X' Y' Z' dans l'autre base. La fonction qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle une application linéaire. Une application linéaire, c'est multiplier le vecteur par une matrice. C'est pour ça que le produit matriciel n'est pas commutatif parce qu'en fait, multiplié par une matrice, c'est composé par une application. Donc A fois B, c'est G rond F et G rond F, c'est pas forcément B fois A parce que c'est pas forcément F rond G. Donc c'est pour ça qu'il nous faut ce deuxième truc. C'est quoi une matrice ? C'est l'application qu'on fait sur les vecteurs colonnes, quel que soit l'espace, pour transformer une application F de n'importe quel espace vers n'importe quel espace. Donc c'est vraiment un outil mathématique très 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 puissant. On fait ça à partir de cet après-midi ! Allons-y, passons au chapitre 10. Donc le poly que je vous ai distribué ce matin, je vous ai parlé qu'on allait transformer un espace vecteuriel en un autre ou essayer de faire un changement de base d'un espace vectoriel dans lui-même et que pour ça, il fallait utiliser des fonctions qui auraient transformé des coordonnées en une autre. Mais bien entendu, l'application qui a pour but de transformer un espace vectoriel en un autre ou de faire un changement de base dans un espace vectoriel, ça peut pas être n'importe quelle application. Il faut que cette application, elle respecte la structure d'espace vectoriel. Qu'est-ce que je veux dire par respecter la structure d'espace vectoriel ? En entrée, on a un espace vectoriel. Donc si j'ai une propriété, il faut que quand je fasse une combinaison linéaire, j'ai encore la même propriété. C'est la stabilité par combinaison linéaire. Et il faut aussi qu'à l'arrivée dans le nouvel espace vectoriel, il faut que si je fasse une combinaison linéaire à l'arrivée, je reste encore avec la même propriété. Donc que mon espace d'arrivée soit stable par combinaison linéaire. Si je veux faire ça, le type d'application qui va aller bien d'un espace vers l'autre, il n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on va appeler une application linéaire. Et une application est linéaire de E dans F si E et F sont deux R espaces vectoriels. C'est une application qui vérifie quelque chose de fondamental. C'est que si je veux faire l'image d'une combinaison linéaire, c'est ça l'image d'une combinaison linéaire, je veux que ce soit la combinaison linéaire des images. C'est-à-dire que je veux que ça fasse F de X plus alpha F de Y. C'est la seule définition et c'est la seule contrainte pour définir une application linéaire. Donc il faut bien sûr que pour tout alpha appartenant à R, pour tout XY appartenant à E, je vais réécrire avec des vecteurs, comme on l'avait fait. Donc il faudrait que l'image de F du vecteur X plus alpha Y, ce soit l'image par F de X plus alpha fois l'image par F de Y. Donc si on a une fonction qui vérifie ses propriétés-là, on dira que c'est une application linéaire de E dans F, tout simplement. Donc c'est un calcul très très simple. C'est une question qu'il faut absolument faire dans chacun des sujets que je vais vous proposer. Prouver que c'est une application linéaire, c'est souvent la question la plus simple du sujet. C'est pour ça que c'est bien de le voir vite, cette notion d'application linéaire. Donc on va faire des exemples pour essayer de faire des choses là-dessus. J'ai peut-être mis plein de définitions avant. On va quand même parler de quelques petites propriétés mais qui ne vont pas tant que ça nous intéresser pour le moment. On ne va pas trop trop en parler, pas trop s'embêter avec ça. C'est plutôt la propriété ou la définition qui arrive après, je ne sais pas, mais moralement, Première chose, c'est que maintenant que je crée des applications linéaires, je peux créer un nouvel ensemble L de E dans F qui s'appelle l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc L de E dans F, c'est l'ensemble des applications F qui vont de E dans F telles que F est linéaire. Soyons clairs, si je l'écris comme ça, cet ensemble, si je peux l'écrire en gros avec fonction d'ensemble de référence telles que conditions, cet ensemble L de E dans F de l'ensemble de toutes les applications linéaires, ça va être un espace vectoriel. Ce qui veut dire un truc qu'on ne va jamais se servir mais qui est quand même dans le cours, c'est que puisque ceci est un espace vectoriel, ce qui veut dire que si je prends une application linéaire, enfin si je prends plutôt deux applications linéaires F et G, deux applications linéaires et si je prends n'importe quel alpha réel, forcément si je fais F plus alpha G, c'est un nouvel élément de mon espace vectoriel et donc ça, c'est encore une application linéaire. Ça dit juste ça. Ce n'est pas très intéressant. Je vous ai mis la preuve là si vous voulez lire ça. C'est très théorique, ça n'a pas de grand intérêt pour vous. Si F et G maintenant sont deux applications linéaires, s'il y en a F qui va de E dans F et qui est linéaire et ensuite, s'il y a une application G qui elle va de l'ensemble grand F dans l'ensemble grand G et que G aussi est linéaire, si j'essaye de faire du G rond F, donc G rond F qui partirait directement de E pour aller directement dans G, ce qui va se passer, c'est que si la première conserve la notion de combinaison linéaire et si la deuxième conserve la notion de combinaison linéaire, il n'y a aucun problème pour que la composée des deux conserve la notion de combinaison linéaire. Donc, la composée de deux applications linéaires, c'est une application linéaire. On ne va pas trop trop s'en servir non plus pour le moment, ce sera plus utile quand j'aurai fait le lien avec les matrices parce que si A c'est la matrice de F et si B c'est la matrice de G, la matrice de G rond F ce sera B fois. dans ce sens-là. Plus tard, on reviendra sur ça et ce sera beaucoup plus utile. Ok, donc ça, c'est des petites choses mais qu'il faut qu'on ait parlé pour le programme, rien de très intéressant. Ces mots-là, par contre, et ces définitions-là, il va falloir les apprendre. C'est plein, plein, plein de mots de vocabulaire. Alors, ce sont des cas particuliers d'applications linéaires. Alors, une application linéaire F qui est dans L de F, en fait, si E est égal à F, si j'ai même espace de départ que d'arrivée, si je suis dans le même espace vectoriel, ça, on appelle ça F est appelé un endomorphisme. Donc, un endomorphisme, c'est une application linéaire qui part d'un instant à un espace vectoriel pour arriver dans le même espace vectoriel. C'est une condition. Ce qu'on note, c'est qu'il faudrait noter L de E dans E et exactement pour les matrices où on ne note pas M, N, N de R, parce que c'est redondant, on va résumer la notation L de E dans E à L de E, l'ensemble des endomorphismes sur E. Vu que c'est le même espace de départ et d'arrivée, on ne met qu'une seule lettre au lieu d'en mettre deux. Oui, soyons clairs pour plus tard, mais on le verra plus tôt jeudi, un endomorphisme, ça va correspondre à une matrice qui, elle, va être carré, vu que c'est le même espace au départ et à l'arrivée. Et les trois quarts des matrices qu'on a travaillées, nous, moralement, ce sont plutôt des matrices carrées. Donc, on va plutôt considérer pas mal d'endomorphismes. Mais il y a d'autres mots de vocabulaire au programme. Si F est linéaire de E mais qu'elle va dans R à l'arrivée, ça, c'est ce qu'on va appeler une forme linéaire. F est appelé F est une forme linéaire. Donc, si on vous demande de prouver que quelque chose est une forme linéaire, il faut dire deux choses. Il faut dire un, c'est une application linéaire et de dire son ensemble d'arrivée, c'est R. Ça veut dire les deux en même temps. Alors, d'autres mots de vocabulaire, mais qu'on verra et qu'on détaillera plus tard, ça, plutôt vendredi. Je vais essayer d'aller vite vers les matrices vu que c'est plus ça qui va nous intéresser pour le TD de la semaine prochaine. Si F est linéaire de E dans F et qu'elle est bijective, on reverra ce que ça veut dire en détail bijective, mais ça veut dire qu'à toute image, j'ai un unique antécédent. C'était ça qu'on avait vu. Si une application est linéaire et bijective, on va avoir un mot particulier pour ça, on va appeler ça un isomorphisme. Alors, F est appelé isomorphisme. Et encore pire, si elle est pas linéaire de E dans F, mais si elle est linéaire de E dans E, donc si c'est déjà un endomorphisme et qu'en plus elle est bijective, on va dire que F est un notomorphisme. donc ça y est maintenant quand dans les sujets j'avais oublié d'enlever des mots et que vous voyez des gros mots du type endomorphisme, je me dis mais quoi cette horreur ? Moralement, ça va pas être très très compliqué, c'est une application linéaire qui va d'un ensemble E dans lui-même. On va voir, c'est juste pour pouvoir prouver l'application linéaire plein de fois. J'ai même fait du zèle, c'est pas au programme. Tiens, je l'ai pas enlevé ça. On note alors l'ensemble des automorphismes GL2E, c'est officiellement au programme de deuxième année. Je me permettrai pas d'utiliser cette notation, elle est pas très 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 utile pour nous. Mais par contre, le mot automorphisme, le mot isomorphisme, le mot endomorphisme et le mot forme linéaire est à connaître. Alors on va faire des exercices là-dessus, on va prouver que des choses sont, des fonctions vérifient ces objets-là, enfin ces conditions-là. On va faire plein d'exos. Et exactement comme pour le même concept que les espaces vectoriels, si je vais pas assez vite, je peux accélérer, il n'y a aucun souci. Exactement comme pour les espaces vectoriels, on va devoir faire plein d'exemples parce qu'il y a plein de types d'espaces vectoriels au départ, plein de types d'espaces vectoriels à l'arrivée, donc il faut utiliser des notations sur les fonctions. Allons-y, faisons un premier exemple. Donc montrons que l'application f qui va de R3 dans R2 et qui est un vecteur en entrée, donc c'est en gros ce que ça dit, c'est que f de u, v, w en entrée, qui est bien un vecteur de R3, ceci, ça appartient à R3, ça, ça nous donne que la valeur d'arrivée, c'est le vecteur 3u, moins 2v, et u, plus v, plus w, et ça, ceci, c'est bien un élément de R2. Donc montrez que ceci est une application linéaire. Si je reprends le cours, c'est qu'on va écrire quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit, je vais mettre des flèches parce qu'on va voir que ça va nous être utile ici, x, y appartenant à R3 au départ, ce que je veux montrer, donc ce que je veux calculer, c'est calculer F2 x plus alpha y, je veux faire plein de lignes de calcul, on va détailler le détail, enfin, on va faire les calculs et détailler, et il faut qu'à la fin de l'ensemble des calculs, tout au bout, j'ai obtenu que ça fasse F2 x plus alpha F2 y, ça veut dire ça, l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Alors j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas les bonnes notations, et ça va être ça le problème à chaque fois, ça va être ça qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que j'ai noté, ce que j'appelle x et y, ce sont des éléments de R3. Moi, ce que je sais faire passer à travers ma fonction, c'est quelque chose qui se note UVW. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? C'est pas super compliqué, mais il faut que vous le voyez vous. C'est se donner des notations, mais quoi comme type de notation ? Bah, le vecteur x et le vecteur y, je n'ai rien à pouvoir faire tant que je ne leur ai pas donné des coordonnées, en fait. Donc, il faut se donner des lettres pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas, là, je vais, vu que vous avez l'air d'avoir, je vais les appeler ABC, DEF ? Non. Je ne peux pas les appeler DEF. Parce que F, c'est légèrement déjà pris dans mon exercice. ABC. Voilà. A prime, B prime et C prime. Ça me va très, très bien. Ah là ! Oui, ça marche souvent. Je suis d'accord, mais il faut juste avoir des notations tout à fait correctes pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, maintenant ? Maintenant, je vais pouvoir mener les calculs et effacer mon petit blabla ici, là. Ça, on verra comment ça va mener les calculs. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, maintenant, c'est quoi F de XYZ ? Et là, c'est pour ça que je vous en voudrais. Si vous ne savez pas faire ça, c'est vraiment 100%. Et je deviens 100% mécanique. Maintenant, ça, ça devient F de A, B... Oui, Marie ? Alors, non, c'est R3. Il me manque quelque chose. C'est R3 tous les deux. Donc là, je suis en train de faire ABC plus alpha fois A prime, B prime, C prime. Je ne vais juste que recopier mes notations que je me suis données. Ça fait donc F de... Et je peux résumer ce vecteur en A plus alpha A prime, B plus alpha D prime, et C plus alpha C prime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? À ce moment-là, c'est pour ça que je vous conseillerais à chaque fois de prendre... Ça, c'est juste conseil, mais ce n'est pas très important. Ça dépend si vous avez bien compris. En fait, pour ceux qui ont absolument bien compris la notion de composer par une application, vous n'allez pas avoir la moindre difficulté. Pour ceux qui ont encore un peu du mal avec ça, c'est juste à ça que sert mon conseil. Mon conseil, c'est utiliser des notations différentes du sujet pour revenir aux notations du sujet. Alors, je vais passer deux lignes ici et je vais demander à quelqu'un s'il comprend ça va être quoi le résultat de cette opération. Alors, je vais essayer de l'écrire un peu plus bas. Il me faut toutes les infos. Ouais, je ne vais pas avoir beaucoup de place. Je vais réécrire là dans le coin. Ça, c'est juste pour qu'on étouille à l'écran et que quelqu'un puisse se tenter de... Mais le résultat de la fonction, ça devait faire ça. U plus V plus W. Si j'écris ça, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça va faire à l'arrivée, ce calcul-là ? Qu'est-ce que ça va faire ? C'est pour ça que j'ai dit d'utiliser des notations différentes parce que comme ça, on pourra très bien se permettre de les remplacer par U, V et W, ce qui va nous simplifier la vie. Mais est-ce que quelqu'un peut se lancer sans utiliser U, V, W ? Le résultat final de cette application. L'image, c'était ça. Non, vous ne vous sentez pas sans le faire ? Je vais le faire pour la première fois mais après, ça ira peut-être mieux. Donc, c'est ça que je dis pour pouvoir revenir aux notations du sujet. Ça, moi, je vais dire que c'est F de U, V et W. Si vous revenez comme ça aux notations du sujet, il n'y a strictement aucun doute comment on fait pour passer à travers l'application F. La réponse, elle est notée ici. Ça fait du 3U, moins 2V, et ensuite du U plus V plus W. Et maintenant, par contre, il faut absolument que je revienne à mes notations que j'avais prises pour l'exercice. Donc, ces deux lignes-là que j'ai mises en rouge sont complètement optionnelles. Vous n'avez pas besoin de les mettre si vous comprenez ce que vous faites. Mais ça, ça va me faire du 3 fois A plus alpha A prime, moins 2 fois B plus alpha B prime. Et derrière, ça va me faire du A plus alpha A prime, plus B plus alpha B prime, plus C plus alpha C prime. Oui, Hugo ? Justement, on est passé à travers la fonction F. F de quelque chose en entrée dans R3, ça devient ce vecteur dans R2 sans F parce qu'on est passé exactement comme quand tu fais du F de X et après, il y a une expression. Il n'y a plus de F. On a utilisé l'expression de F. Donc là, on est passé à travers F. F, c'est l'étape qui demande le plus de compréhension en maths. Maintenant, les techniques vont être les mêmes. Dans chaque coordonnée, ce que je vais faire, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire dans chaque coordonnée ? Ce qu'on fait tout le temps quand il y a des alpha et des pas alpha qui traînent. On groupe les alpha d'un côté et les termes en pas alpha de l'autre. Je vais le faire dans chaque coordonnée pour aller un tout petit peu lentement. Mais ça, ça va donc me faire du 3A moins 2B plus alpha fois 3A prime moins 2B prime. Là, ça va me faire du A plus B plus C plus alpha A prime plus B prime plus C prime. Et maintenant que je l'ai fait dans les coordonnées, je vais séparer ce qui n'est pas en alpha de ce qui est en alpha en dehors. Donc ça va me faire du 3A moins 2B du A plus B plus C. Et ce qui était en alpha, ça me fait du 3A prime moins 2B prime et du A prime plus B prime plus C prime. Et là, j'ai quasiment fini. Il faut se rendre compte de la dernière ligne. C'est pour ça que vous l'avez fait écrire au tout début. Ce membre de gauche, c'est bien F2X. Ce membre de droite, c'est bien alpha fois F2Y. Donc on a bien montré que F2X plus alphaY, ça fait F2X plus alpha fois F2Y. F est bien une application linéaire. Donc vraiment, montrer application linéaire, c'est à chaque fois faire cette notation-là, ce méthode-là et ce calcul-là. Donc en fait, ça vous plaît bien. Moralement, ça va être très 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 fortement lié aux propriétés d'espace vectoriel. Mais vous avez beaucoup de mal pour espace vectoriel à cause des « ça appartient à eux, c'est inclus dans eux ». Vous avez du mal avec les notations. Ce qui simplifie les choses avec application linéaire, c'est qu'il n'y a que des égalités du début à la fin. Donc c'est vraiment un concept qui va nous aider parce que ça permet de transformer un concept d'appartenance à des espaces vectoriels en des égalités de nombre. Allons-y, faisons un autre exercice. Bah tiens. Alors, je vais changer légèrement l'énoncé pour qu'on ait un tout petit peu de travail en plus. Mais c'est vraiment un micro-travail. Oui. Ça se sépare naturellement, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, si vous réfléchissez depuis le début de l'année, il y a plein de situations où je vous dis on va utiliser la linéarité. C'est parce que l'application associée, elle est linéaire. Typiquement, depuis le début de l'année, on n'utilise pas la linéarité de l'intégrale. Ah ! Pourquoi on utilise la linéarité de l'intégrale ? Parce que l'intégrale est une application linéaire. La dérivation, dérivée d'une fonction, la dérivée de f plus 2g. C'est f prime plus 2g prime. La dérivation est une application linéaire. Alors justement, je change légèrement l'énoncé. Là, je vous l'ai écrit comme on a écrit une application. Je vais vous dire, montrer que f définit par Alors je vous demande, si je change, montrer que f définit pour g continue de ab dans r par f de g égale ça est une forme linéaire. En gros, j'utilise mes mots de vocabulaire que je vous ai définis. Pour que ce soit une forme linéaire, il faut que l'ensemble d'arrivée ce soit r. Et là, ça tombe bien. Quel que soit g appartenant aux fonctions continues sur ab à valeur dans r, on a que l'intégrale de ab de g de t dt est bien définie. Parce que l'intégrale d'une fonction continue, ça marche toujours. Est bien définie. Et est un réel. Donc ça, c'est une petite phrase à dire quelque part, avant ou après, alors que vous avez l'application linéaire, mais là, je le dis avant. Donc, cette application sera une forme linéaire si et seulement si l'application f est bien une application linéaire. C'est tout ce qui nous reste à prouver. c'est tout ce qui nous reste à prouver. c'est tout ce qui nous reste à prouver. Donc, c'est tout ce qui nous reste à prouver. appartenant à r et je dois dire pour tout, alors je vais essayer de ne pas utiliser mes notations de mon sujet. Mais on sait qu'à l'intérieur de f, ce qu'il faut mettre, c'est une fonction g. Donc, qu'est-ce que vous noteriez comme notation ? Un conseil, par exemple, c'est si c'est noté g, tiens, moi, je vais les appeler g1, g2. Comme ça, ça fait une variation de la même notation et vous avez le même type d'objet et ça marchera à peu près. Pour tout g1, g2 appartenant à c0 de ab dans r au carré. Allons-y, calculons f2 de g1 plus alpha g2. Encore une fois, si vous avez du mal avec ça, il suffit de revenir à la notation du sujet pour passer à travers g. C'est les deux fameuses lignes que moi, je n'écrirai pas à chaque fois. Ça, pour moi, c'est la même chose que f2g ou g, je vais le noter un peu bizarrement, mais c'est égal à ceci. C'est égal à tout ceci. Donc, si je le note f2g, aucun doute sur comment je passe à travers f. C'est écrit ici. J'enlève f en écrivant intégal de ab de gt dt. Mais g dans mon sujet, moi, je ne l'ai pas noté g. Ce qui était noté g, c'était g1 plus alpha g2. Donc ça, maintenant, je le renote. intégral de ab de g1 plus alpha g2 pris en t dt. Donc ça, maintenant, on continue les calculs à partir de là. Ça, on va bien sûr utiliser la linéarité, justement, de l'intégrale. Ça, on sait que l'intégrale de g1 plus alpha g2, ça va faire l'intégrale de ab de g1 de t dt plus alpha fois l'intégrale de ab de g2 de t dt. Et donc, je vais passer à la page d'après. Donc ça, c'est là. il faut reconnaître vos notations. Il n'y a pas trop le choix. C'est quoi ce nombre-là par rapport aux notations du sujet ? Ça, c'est f2g1 plus alpha fois f2g2. On a montré que l'application est linéaire. Oui, Mathis ? Voilà un deuxième exemple d'application linéaire. Mets-la sur des fonctions. Alors, faisons-en un troisième. N'arrêtons pas en si bon chemin. Oh tiens, je vais changer une notation. Parfait. Hop. Alors, on va changer de notation. Montrez que phi, l'application qui part de R3 crochet X pour aller dans R3 et qui a un polynum P, calcule P de 0, P de 1, P de 2 rempli en colonne. Ah bah, il y a une faute de frappe. Si je le mets en colonne, encore une fois, je ne peux pas me permettre de l'appeler R3. Si je le mets en colonne, je dois me forcer à l'appeler M312R, l'espace d'arrivée. Donc, si phi va de R3 crochet X dans M312R et qu'il y a un polynum P associé en colonne P0, P1, P2, montrons que c'est une application linéaire. Bon bah, allons-y. Ça, je vous le redis à chaque fois, si les notations vous sont données comme ça ou si elles sont données dans l'autre sens, ça, c'est la même chose qu'écrire phi de P est égale à P0, P1, P2, on est bien d'accord ? Et donc, il faut se donner des notations pour tout alpha appartenant à R exactement comme ce que j'ai fait juste avant. Plutôt que d'appeler P et de garder à peu près la même notation, je vais les appeler P1, P2 appartenant, là, il faut que je dise à R3 crochet X au carré, enfin, tous les deux. Je vais calculer quoi ? Je vais calculer l'image phi de la combinaison linéaire P1 plus alpha P2. Si vous avez du mal à passer à travers phi, encore une fois, mes deux lignes facultatives, ça, ça fait du phi de P, si vous ne savez pas le faire sans écrire P1, P2, bah tiens, je vais écrire les deux lignes entre les deux. Est-ce que quelqu'un, maintenant, peut tenter de me le faire sans passer par P en intermédiaire ? Ça ferait quoi, ici, à l'arrivée ? Sans passer par P ? Tout à fait, Marie. P1 plus alpha P2 pris en 0. P1 plus alpha P2 pris en 1. Et P1 plus alpha P2 pris en 2. Alors oui, si vous ne le voyez pas. Oui, Hugo ? Là, du coup, le phi, il reprend le P1 plus alpha P2. Exactement. En fait, l'idée de ces deux lignes-là qui sont complètement facultatives, c'est pour ça que je les mets entre guillemets, c'est pour vous apprendre à le faire et pour voir ça. Mais l'idée, c'est que dans le sujet, il y aura toujours marqué soit une flèche comme ça pour dire ce que fait l'application, soit il y aura une égalité comme ça. Dans ce cas-là, si vous avez pour un vecteur donné la notation pour passer à travers la fonction, vous n'avez pas d'excuses pour trouver l'application linéaire. Et c'est pour ça que je dis que c'est la question la plus facile du sujet. C'est-à-dire qu'il y a déjà la réponse dessus si vous connaissez le point de départ et le point... Enfin, et après, il y a juste une dernière étape où à la toute dernière ligne, il faut tricher à l'arrivée, entre guillemets. Mais vraiment, si vous faites ça, c'est que de la mécanique du début à la fin sans réfléchir. Noa, tu avais une question ? Oui, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas ça. C'est qu'on prouve... Maintenant, on a un concept qui s'appelle l'application linéaire, mais la linéarité de l'intégrale, on l'a prouvé quand on a construit l'intégrale par les surfaces. C'est parce qu'on fait la somme des deux surfaces et qu'on peut séparer en la surface de celui-là plus la surface. Donc, on ne le reprouve pas maintenant. Mais au moment où on a prouvé la linéarité de l'intégrale, on n'a pas utilisé, entre guillemets, le fait que c'est une application linéaire. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le serpent qui se mord la queue et on n'a rien prouvé. C'est comme la linéarité de la dérivée, ça peut se prouver par la limite du taux d'accroissement. Mais maintenant, on peut brutalement utiliser que la dérivée, c'est linéaire. Donc, à tout moment, quand on a prouvé que quelque chose est linéaire, on n'utilise pas que c'est une application linéaire. Mais c'est juste que si on utilise le mot linéaire, c'est parce que c'est fortement lié aux applications linéaires. Donc, si vous devez passer par phi, vous notez phi de p égale ça, vous ne réfléchissez pas, vous réécrivez la sortie. Ça fait p de 0, p de 1, p de 2. Et maintenant, à l'inverse, il faut reconvertir la sortie en ce à quoi elle était égale dans l'autre sens, en fait. C'est exactement ça que j'ai fait en deux temps. Mais si vous avez compris ça, maintenant, il me reste quand même un petit travail à la fin. Je n'ai pas fini, mais je suis passé à travers f. Maintenant, ce sera toujours la même chose. Je vais séparer ce qui est en alpha et ce qui n'est pas en alpha. Donc ça, je vais pouvoir le réécrire en deux temps. Je vais vraiment aller lentement. Ça, c'est p1 de 0 plus alpha, p2 de 0. C'est p1 de 1 plus alpha, p2 de 1. C'est p1 de 2 plus alpha, p2 de 2. Et ça, ça me fait du p1 de 0, p1 de 1, p1 de 2. Et les termes en alpha, je les mets de l'autre côté. Et c'est là où je vous dis qu'il y a une ligne où il faut tricher. C'est-à-dire que quand vous avez fini de tout séparer, si l'application est réellement linéaire, il n'y a pas le choix. la réponse finale, c'est la conclusion de votre cours. La réponse finale, c'est forcément phi de p1 plus alpha phi de p2. Donc il faut arriver à reconnaître cette version finale avec des notations différentes. Ce n'est pas très très dur. Si vous avez compris les notations, ce n'est pas dur du tout. Mais au pire, si vous avez vraiment du mal avec ça, c'est mécanique. La dernière ligne, il faut juste la recopier par rapport à ce qu'il faut savoir prouver. Donc en connaissant le point de cours. Et ça, ça permet de prouver encore une fois qu'une application est linéaire. Donc je veux une trace de conclusion. phi linéaire où ce qu'on peut noter, phi appartient à L de R3 crochet X dans M31 de R. Et là, ça dit bien que l'espace de départ c'est R3 crochet X et que l'espace d'arrivée c'est M31 de R. Donc voilà une application qui change bien d'espace vectoriel. On part d'un espace de polynôme et après on arrive dans R3. Mais il est logique pour certaines familles de polynômes d'aller calculer P0, P1, P2. Pour ceux qui se rappellent de la famille des polynômes de Lagrange de la semaine dernière, c'est une famille pour laquelle on a des bons résultats à l'arrivée. les polynômes de Lagrange c'est cette application-là et en fait à l'arrivée si je veux obtenir la base canonique IJK celle qui vaut 1 quelque part 0 ailleurs 0 1 0 0 0 1 je cherche les antécédents au départ c'est la famille de polynômes de Lagrange en gros moralement. Donc pourquoi on avait construit cette base bizarrement des polynômes de Lagrange au début ? Ça paraît un peu bizarre mais c'est parce que si on veut retomber dans R3 naturellement à l'arrivée la fonction de départ les antécédents c'est cette famille-là qui est l'antécédent de cette base-là. C'est pas très important là je veux juste que vous appreniez à faire ça mais c'est pour vous montrer à quoi ça peut servir on va en effleurer qu'une toute petite partie de ce à quoi ça peut servir. Faisons un dernier exemple et on aura bien travaillé. Alors c'est pour avoir fait un peu tous les mots de vocabulaire. Oui, oui. Pourquoi le ? Alors parce que justement attention je repars sur mon cours beaucoup plus haut. ici on appelle L2 dans F l'ensemble de toutes les applications linéaires qui vont de E dans F. Je redescends. Donc maintenant ce que je viens de prouver c'est que phi est une application linéaire de R3 crochet X dans M312R elle fait donc partie de l'ensemble de toutes les applications linéaires de R3 crochet X dans M312R. Ça te va l'ouïe ou pas ? Ouais. Alors, hop. Dernière exo et on arrête là. On vous donne alors je vais peut-être pas avoir le temps de faire linéaire je vais pas trop trop déborder. parce que linéaire c'est le moins important ici là la question c'est de montrer ah j'ai encore triché je vous ai donné la réponse on barre ça on n'est pas au courant de l'ensemble d'arrivée et je veux montrer que F est un endomorphisme de M212R pour montrer que c'est un endomorphisme de M212R il faut que je montre que l'objet à l'arrivée soit bien dans M212R mais c'est assez facile si A appartient à M212R si M c'est le point de départ ici si M appartient à M212R qu'est-ce que vous pouvez me dire de A fois M ? c'est dans M212R qu'est-ce que vous pouvez me dire de M fois A ? c'est dans M212R alors donc maintenant ce qu'il faut regarder c'est juste ça donc AM moins MA c'est dans M212R donc F est un endomorphisme de M212R si et seulement si F est linéaire vu qu'on a prouvé que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée c'était bien la même chose donc voilà un endomorphisme c'est juste un gros mot pour dire une application qui va d'un ensemble E dans lui-même oui Hugo un endomorphisme c'est une application linéaire qui va du même ensemble de départ et d'arrivée donc là on a le même ensemble de départ et d'arrivée si elle est linéaire c'est un endomorphisme donc écrivons pour tout alpha appartenant à R ma notation de mon sujet c'est M donc je vais noter pour tout M1 M2 appartenant à M2 de R toutes les deux je vais aller calculer F2 M1 plus alpha M2 je vais très très vite je refais en rouge mes deux lignes qui sont facultatives donc je renote ça F2M ce qui devient instantanément AM moins MA vu que j'ai la réponse écrite là-haut dans le sujet ce qui maintenant si je reviens en bleu je re-remplace à nouveau le M par A fois M1 plus alpha M2 moins M fois euh pardon pas moins M moins M1 plus alpha M2 fois A bon là c'est un tout petit peu lourd en notation donc je vais juste tout développer sans trop chercher à les réels je peux les mettre devant les produits matriciels il n'y a pas de problème et maintenant comme d'habitude je regroupe tous les termes qui ne sont pas en alpha AM1 moins MA plus tous les termes qui sont en alpha AM2 moins M2A et c'est là si vous avez compris votre application linéaire vous n'avez pas de mal sinon c'est là la ligne où il faut tricher j'ai bien séparé tout regroupé les termes en alpha séparé les termes sans alpha donc la ligne finale c'est forcément F2M1 plus alpha fois F2M2 voilà comment on prouve que quelque chose est une application linéaire oui complètement c'est oui voilà à la limite à partir des deux lignes rouges on voit bien que c'est la même chose où j'ai remplacé M par M1 et où l'autre j'ai remplacé M par M2 complètement voilà pour cette notion d'application linéaire bon j'espère que ça n'a pas trop bugué je t'entends très très mal et je t'entends très très mal et je t'entends très très mal oui cassiopée mais il n'y a pas le 2r donc oui c'est là c'est pas un problème de notation je t'entends très mal et 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 je t'entends